bienvenue dans la gueule tout va bien on est quasiment à l'heure 20h04 on est à l'heure on est à l'heure ça s'appelle à l'heure je vous ai vu on vous a tous vu sur les commentaires regarde il y en a Lara qui dit je parie à l'heure aujourd'hui ben voilà Lara tu y as cru bien joué bien sûr oui oui qui disait je parie 10 minutes de retard ce soir donc quasi à l'heure eh ben regarde 20h04 on est pas mal moi et s'ils sont pas à l'heure ils vont accuser ceux du bureau Véronique elle commence à nous connaître elle a bien raison elle a tout à fait raison Kim qui dit le rendez-vous de la semaine ben carrément c'est le rendez-vous de la semaine le rendez-vous on parle chien en tout cas tous ensemble avec un gros programme ça va Tony ça va et toi bah ouais ça va bien on est ensemble tous les jeudis soir tout va bien évidemment pendant deux heures enfin à chaque fois je dis pendant deux heures je sais très bien un bon deux heures bon deux heures en tout cas beaucoup de choses beaucoup de choses ce soir je vous le dis le débat qui arrive dans à peu près 30 minutes faut-il interdire l'euthanasie oui on va parler d'un sujet qui n'est pas simple en tout cas à aborder on va l'aborder comme d'habitude sans langue de bois et simplement voilà on va se dire les choses comme d'hab il y aura des vétérinaires avec nous il y aura des gens de refuge pour parler de tout ça est ce qu'il faut interdire l'euthanasie on va se mettre d'accord tout de suite hors cas fin de vie médicale etc on parle surtout de l'euthanasie pour des problèmes de comportement pour voilà tout ça est ce qu'il faut l'interdire complètement on en parlera tout à l'heure et d'ailleurs si vous vous avez et bas une histoire à nous raconter si vous avez une expérience avec ça on vous a préconisé l'euthanasie vous l'avez pas fait parce que vous avez cru en votre chien et aujourd'hui ça va ça on en croise beaucoup et encore plus en ce moment parce qu'on est en formation pro et donc en stage chien difficile mais il y en a encore cette semaine si peut-être que voilà il vous est arrivé des histoires comme ça et bah venez nous les raconter en direct live arrobas esprit doc point com pour venir participer vous êtes tous les bienvenus franco tout à l'heure notre vétérinaire on parlera du retournement d'estomac ça touche beaucoup beaucoup d'entre vous il y aura aussi on parlera de madrid qui a interdit de posséder plus de cinq chiens et chats est ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée il ya madjid qui viendra nous montrer tout ce qu'il a trouvé comme vidéo sur les deux chiens sur les réseaux sociaux on va jouer aussi avec 100 euros chez yal pets notre partenaire ce soir et puis comme d'habitude les questions d'éducation avec toi à la fin de la gueule pour l'instant c'est le sondage du jour au moment de sortir de la maison pour aller au travail ou même simplement faire des courses tous les maîtres se sont déjà posé au moins une fois une de ces questions mon chien va-t-il s'ennuyer tout seul ou bien encore va-t-il avoir peur comment l'occuper pendant mon absence si certains choisissent les joies d'occupation d'autres ont opté pour une autre solution laissé à leur chien la télévision ou la radio en leur absence cette solution commence d'ailleurs à être plébiscité par les maîtres puisque d'après un sondage près de 20% d'entre eux le font tous les jours 20% d'entre vous qui laissent la télé la radio à son chien pour pas qu'il s'ennuie en fait c'est comme ça tu vas nous donner ton avis évidemment tu vas nous dire pour contre oui non je sais pas ce que tu en penses tu nous diras ça pour l'instant il ya julie qui est avec nous salut julie bienvenue à ça m'aurait étonné et ça m'aurait étonné qu'on entend de julie dommage ça aurait été dommage julie ça va ça va ça ça aille cette fois ci on t'entend julie bienvenue à toi julie tu viens de quel côté toi alors je suis de belgique dans la grande périphérie bruxelloise très bien et comment comment s'appelle ton toutou ah j'en ai trois en fait ils ont des ridicules comme il faut dis nous si si popay et muffin très bien bah julie toi est ce que tu laisses la télé ou la radio allumée quand tu pars au boulot quand tu pars faire des courses jamais le trip de mes chiens c'est de mastiquer des trucs c'est de c'est gaspiller l'argent parce que la flambée de l'énergie fait que de toute façon c'est vraiment purement du gaspillage dans l'oreille du chien ça fait blabla 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 c'est très bien que je suis pas là en fait la radio et la télé c'est c'est purement des des distractions pour les humains je crois absolument pas que les chiens ou quel que soit l'animal en fait soit réceptif à ce genre de pollution auditive carrément toi c'est de la pollution auditive carrément oui parce que qu'est ce qu'il fait mon chien quand je suis pas là si je m'en inquiète avec les technologies je peux checker avec une caméra mon chien quand je suis pas là la plupart du temps il dort et s'il s'ennuie il ya des petites choses comme ça il ya des cong et tranquille quoi très bien et donc ils font pas de bêtises et tout va bien franchement au top quoi bon eh ben ça c'est le principal julie merci de nous avoir raconté julie toi comment tu vis ça qu'est ce que tu en penses toi alors la télé qu'est ce qu'on peut en dire plusieurs choses est ce que ça sert à quelque chose de laisser la télé pour la plupart des chiens non ça ne sert strictement à rien d'accord en revanche admettons tu as une rue passante ou tu as du monde où tu sais qu'il y a une fête à côté où il ya quelque chose le fait de laisser la télé peut peut-être couvrir un petit peu les bruits de l'extérieur et donc rendre ton chien un petit peu moins anxieux de ce qui se passe à l'extérieur d'accord ça c'est possible ok la télé ou la radio peut avoir aussi comme usage le fait de garder une présence à l'intérieur surtout sur les chiens soit qu'on mal appris la solitude il ya un déficit d'apprentissage pour le combler tu leur laisse la télé ou la radio et grosso modo c'est une fois sur dix ça va te régler complètement tes problèmes d'accord ok alors vu que ça coûte pas non plus une fortune de laisser la télé ou la radio une fois en rapport au canapé oui 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 c'est une solution que tu peux employer essayer en tout cas tenter tu l'essais et ça marche ça marche ça marche pas ça marche pas ok maintenant la vérité quand tu apprends la solitude c'est de dire quand je suis là on s'amuse quand je suis pas là profite-en pour dormir parce que quand je rentre on s'y remet et on recommence à s'amuser très bien c'est mieux d'aller dans ce sens là évidemment il ya Florestan qui dit je mettais la radio au début plus maintenant j'ai jamais eu la télé mais il est vrai que je laisse la radio quand je m'en vais aussi alexi ben vous êtes quand même 20% c'est le cas de page aussi qui est avec nous salut page bienvenue salut alors toi tu la laisses à tes chiens oui mes chiens ça permet de leur faire une petite vie dans la maison d'accord en fait c'est toi c'est plus parce que un peu tu culpabilise de les laisser seuls et tu te dis c'est un peu le syndrome moi je te dis la vérité page par exemple des fois quand je m'en vais et qu'il fait nuit je laisse une petite lumière allumée c'est con parce que je sais que ça ne sert à rien parce qu'il voit bien en plus mais je laisse une petite lumière allumée tu as un petit ampoule led qui consomme rien je la mets je me dis comme ça c'est vrai c'est un truc con c'est un truc d'humain est ce que c'est un peu pour ça toi aussi page moi je me dis que j'aimerais pas passer toute une journée seule avec le silence complet je me dis que c'est un peu pareil pour eux et qu'est ce que tu as comme chien toi page alors moi j'ai un bouvier bernois ouais berger australien et à le date chafferrand oui il y a du monde chez toi pour le coup et donc il ya deux chans et un à la fin et tu leur ah oui d'accord oui il ya beaucoup de chers il ya beaucoup de monde et tu leur mets quoi comme chaîne alors c'est ça la vraie question ah bah nous on laisse gully c'est bien vous êtes pour des petits dessins animés toute la journée on c'est un peu ça des dessins animés des émissions sur les animaux aussi alors est-ce que ça tient page du fait bien de le dire imaginons est ce que ça peut arriver ça tu laisses ton chien et je sais pas il voit un cheval il n'aime pas les chevaux tu vois la télé et il pète la télé c'est arrivé ça bien sûr ah ouais bien sûr mais combien de fois et combien de chiens ils voient un chien à la télé il commence à gueuler aboyer à grogner il se bombe ça arrive mille fois ça ouais donc faut faire gaffe ouais pas nadgeo quoi par exemple on évite super merci page en tout cas passe une très bonne soirée merci d'être passé bref en tout cas on peut se le dire ça sert pas forcément à grand chose c'est plus pour l'humain qu'on le fait généralement c'est un truc humain c'est un raisonnement d'humain d'accord dans de très rares cas ça peut servir mais sinon c'est un vrai raisonnement d'humain d'accord c'est pas parce qu'on laisse qu'il va moins s'ennuyer pas du tout d'accord mais on peut la laisser dans les cas que tu as dit juste avant mon petit staffie adore regarder les épisodes de panique dog il a moins il aboie même devant la télé il a bon goût évidemment évidemment nathalie aussi qui dit je laisse la radio quand je pars pas la télé sinon mon berger allemand voit un chien elle devient folle et ben oui voilà tu vois on en parlait ouais puis alors là tu rentres voilà si la télé est cassée là c'est une déclaration là attention attention bon très bien continuez de réagir allez-y réagissez à tout ça en commentaire sur facebook sur youtube on est en direct on est en direct avec qui qui arrive avec madjid c'est tikdog comment ça va mad bonjour ça va et vous ça va super très bien écoute on peut commencer à magie tu as fait le tour des réseaux sociaux tu as regardé un peu toutes les vidéos qui traînaient cette semaine tu vas nous montrer ça ouais mais juste avant de commencer ma chronique j'aimerais juste un petit truc dans le décor par rapport à la discussion qu'on a eu la semaine dernière vous inquiétez pas c'est une petite surprise vas-y nono regardez c'est là voilà non ne regardez pas non c'est bon c'est bon on vous aimez pas les popskis non on adore les popskis on aime beaucoup bisous bisous toi on va avoir des problèmes encore t'as été juste là pour nous faire des problèmes en fait c'est un message d'amour d'accord très bien merci pour ce message d'amour très bien bon maintenant on peut commencer et on commence aujourd'hui d'ailleurs avec la vidéo d'un gros tiktoker il a plus de 400 mille abonnés et comme c'est un spécialiste de chien c'est un tiktoker vous avez compris génial c'est un talent merci quel angoisse c'est pumba de lion il a un chien et il est du joueur commère regardez je viens juste de me garer devant chez moi vous allez voir normalement comme d'habitude mon chien va me faire son plus beau comité d'accueil je vous en dis pas plus mais attention prêt à me faire engueuler par mon chien eh ben c'est pas trop tôt t'étais où avec qui quand comment en combien de temps c'est vrai que on dirait qu'ils disent ça la tête incroyable incroyable t'as vu d'autres chiens bah dans le genre de chien commère aussi j'en ai un autre vous allez voir il est super fort et s'il y a besoin de surveiller toute la rue etc il faut avoir un chien comme ça regardez c'est drôle parce qu'il passe pas il regarde et c'est vraiment juste pour regarder ce qui se passe c'est ça il surveille je suis connu deux trois mamies dans mon quartier elles étaient un peu comme ça c'est vrai on va parler des mamies après mais ça c'est un autre sujet justement lui surveillait et vous allez voir si jamais il ya un chien si vous avez besoin de quelqu'un d'un chien pardon pour aller attaquer les méchants dans la rue il ya aussi ce chien là regardez il est très fort les deux ensemble ça doit être un délire à très très fort ou dix quoi le chien oui oui il est vieux mais très vieux enfin il est mort maintenant mais c'est mort c'est pas grave on passe à autre chose question est-ce que vos chiens font des bêtises non non les chiens sont parfaits enfin géniaux non une fois peut-être vous me dites juste si votre chien vos chiens ont déjà fait cette bêtise là pour le gazon à la tête elle n'est pas content non 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 c'est une bêtise un peu chiant ça une bêtise pénible ouais c'est une bêtise un peu chiant j'ai aussi trouvé un chien ouais moi la mienne elle l'a fait avant hier mais comme ça oui comme ça dans ton nouveau gazon ouais ah bah c'est bien c'est bien c'est terminé la pelouse voilà c'est chiant ouais 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 c'est chiant mais j'ai trouvé une autre bêtise aussi qui est un peu moins chiante parce que vous allez voir si vous avez ce chien et que vous avez un problème avec vos toilettes appelez le regarder et la question se pose là qu'est ce qu'il allait chercher dans les toilettes je jouais d'occupation effectivement ouais effectivement je j'ai pas mieux comme ça on va passer à autre chose d'accord ce moment là j'ai trouvé aussi un chien qui fait des trucs un peu drôle avec son bas son maître du coup c'est ça la logique vous allez voir il mérite de passer dans tic dog non j'ai pris une angoisse j'ai eu un truc dans le ventre qui me suis vu la semaine dernière ça m'a fait là ça m'a pris là comme ça voilà voilà ce coup c'est pourquoi j'ai pas compris ce qu'il a fait moi même mais oh le bide oh ça ouais je suis désolé mais là j'ai pas compris attend tu veux que nono la remette on peut la remettre et tu nous expliques mais j'ai pas compris ce qui s'est passé non c'est pas drôle ça le fait rire lui c'est ça le pire lui il aime bien ce truc là toi tu aimes bien les les mises en scène j'aime bien ça me fait chier parce que la prochaine vidéo c'est aussi une mise en scène c'est cool ah ouais c'était bien mais c'est une mise en scène originale vraiment je me suis demandé comment ils ont fait regarder très bien excuse me nada are you doing dishes i hope so voilà d'accord ça c'est cool ah ouais ça c'est cool c'est plutôt rigolo d'accord ok très bien putain ça m'a vraiment fait peur ouais ouais j'ai vu bon ok on peut passer à autre chose tu me dis si tu veux t'asseoir un peu non non c'est bon c'est bon peut-être pour ce sujet parce que vous allez voir j'ai trouvé un chien qui ressemble vous savez j'aime bien trouver des chiens qui ressemblent à quelque chose ouais et là j'ai trouvé un chien qui ressemble à un truc très original d'accord si jamais quelqu'un un jour dans la vie s'est dit à quoi ressemble le ventre de madjid quand il court et bah regardez ça mon ventre ressemble exactement à ça quand je cours j'ai un élève en ce moment il a le faut pas dire ça il regarde tu sais que c'est diffusé non j'en peux plus ouais pas bon courage c'est quoi la suite et ben c'était une exclusivité mondiale à avance et mondia je suis pas sûr que tu vas aimer parce que c'est une vidéo il ya que deux personnes dans le monde qui l'ont déjà vu c'est moi et mélodie ok d'accord une exclusivité mondiale qui fait ça s'il vous plaît c'est une vidéo de romaric au réveil regardez ça lui bande de chiens bienvenue nouveau podcast avec tony ça va tony ouais 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 bravo c'est vrai qu'on est pas loin on va pas se mentir j'ai essayé de la semaine dernière de laisser détaché ça dure dix minutes à peu près et puis après mes cheveux ils sont en indépendance ils font ce qu'ils veulent ils sont auto-entrepreneurs ils font les factures ils font le devis après ils font ce qu'ils veulent tu sais c'est vraiment bon alors la vidéo du jour reste sur internet sur les réseaux il ya une vidéo qui tourne beaucoup depuis un petit moment vous êtes nombreux à nous l'avoir envoyé pour que tu la regardes et que tu nous dises si c'est de l'arnaque ou pas en gros je vous explique avant que vous la regardiez c'est quelqu'un qui a mis en place un tapis avec plein de buzzer et chaque buzzer fait un mot par exemple je veux jouer d'accord et en fait ça apprendrait au chien à parler avec toi par exemple il dit je veux sortir ah bah tiens et en fait il apprend comme ça on regarde ça et après tu nous dis ce que t'en penses a vraiment tu mês dad, play? dad pas Bad later dad, play later dad, play later dad, play later do you want mom play? bunny, want mom play? bunny, want mom play? do you want mom play? does put customers plus punch ? Alors, on a compris le principe, c'est-à-dire qu'elle appuie aussi pour dire, tu veux, enfin en gros tu veux maman joue quoi, et lui il répond joue corde, voilà, et cette personne-là donc vend ces tapis-là, je ne sais plus trop à quel prix, mais une certaine somme, 139 dollars pour le premier, et après ça monte encore plus, est-ce que c'est de l'arnaque ou est-ce qu'on peut vraiment apprendre à son chien à parler, parce que si c'est ça c'est incroyable quand même, on a vu il y a, je ne sais pas, 30, 40 boutons, c'est-à-dire qu'on peut avoir des discussions quasiment quoi. Bon, on est sur du conditionnement pur et dur là, tu lui apprends à taper sur les boutons d'accord, tu vas lui apprendre à déclencher sur un bouton bien particulier, et encore là elle le fait très mal parce qu'elle est nulle, parce qu'elle fait les questions, les réponses, et en plus le chien tilt rien la plupart du temps, mais bon bref, ça c'est autre chose, mais si tu veux bien le faire, et bien tu vas poser un mot qui va engendrer une tape sur un bouton précis, et tu vas lui apprendre, alors c'est pas compliqué, tu sais, tu peux mettre un peu de bouffe au départ sur un bouton précis, tu dis papa, pam, il met la patte. Ah, t'apprends le fait que quand tu dis papa, il met la patte sur un buzzer. Et puis après tu vas passer à un autre mot, et puis encore un autre, et puis encore un autre, en fonction du mot. Ouais. Bon, ça s'appelle un piège à con, hein. Ok. Eh oui. Parce que s'il apprend les 50 mots du coup. Oui. Bah, en fonction de ce que tu dis, pas en fonction de ce que lui il veut. Il comprend pas la signification du mot, j'ai compris ce que tu voulais dire. Après, si le matin il se lève, pu, 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 et il y a un café. Ouais, mon café. Ouais, voilà. Il te fait un dos comme ça, là je dis pas. Ouais, ouais, ouais. Mais là en fait, il réagit simplement à des demandes, et ça s'appelle un piège à con. Maintenant, le jeu en lui-même, il est sympa à commander, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ça c'est cool, parce que tu peux apprendre plein de conneries, tu vois. Et tu peux changer un petit peu les mots, les machins. Oui, d'accord. Mais. Bah après, est-ce qu'on peut le faire avec des feuilles de papier ? Oui, avec même des buzzers. Oui, des buzzers. On s'en fout. Tu veux sortir, pam, buuuu. Ok, il a dit qu'il voulait sortir. Mais par contre, le chien, quand il voudra sortir, jamais de l'habit, il appuiera pour dire j'ai envie de sortir. Sauf si à chaque fois que tu veux sortir, il tape, tu l'amènes direct dehors. Et bah après, il va te casser la tête toute la journée, parce qu'il va comprendre quand t'as pas en dessus. Ça l'amène dehors, d'accord ? Mais ça, ça marche avec 15, ça peut marcher avec 50 comme ça. Ouais, ouais. En tout cas, elle le vend comme si tu pouvais discuter avec ton chien. C'est pas vrai ça. D'accord, ok. Il peut pas te faire de conversation de lui-même. D'accord ? Sauf qu'il va apprendre en fait des touches qui engendrent des actions. C'est toujours comme ça, tu vois. Ah ouais. Donc, bah s'il apprend qu'appuyer sur ce bouton-là, ça engendre le fait qu'elle sort la corde. Et d'ailleurs, on le voit, les mots sont très limités. Oui, oui, bien sûr. Bon, et bah il appuie là, il sait que la corde arrive. Il appuie là, il sait que sa bouffe arrive. Ah ouais. Bon, alors on peut dire que c'est peut-être une certaine forme de communication. Ouais, ouais, d'accord. Tu vois le truc ? Ouais, ouais, ok. Maintenant, tel qu'elle le vend, je trouve qu'elle exagère un tout petit peu quand même. Ouais, c'est pas le truc, ton chien, tu vas avoir des discussions avec lui. Ah, tu lui lis pas le dictionnaire, quoi, tu vois. Ok. Moi, je n'apprendrai que les gros mots, mais... C'est un pack spécial. Alors, vous êtes nombreux, effectivement, à réagir à Lissonne. La mienne, elle essaierait de croquer les touches. Oui, oui, c'est des choses qui peuvent arriver. Effectivement, elle est nulle. J'adore qu'elle franchise, dit Natacha. Bah, tu connais la maison, Natacha, évidemment. Évidemment. Bon, Rougeton qui dit arnaque. Bon, bref, vous n'êtes pas très convaincu par le truc. Effectivement, à mon avis, on ne peut pas... Non ! Comme un jeu d'éveil. Tu sais, où tu mets une croquette derrière un truc. Bon, moi, les miens, ils prennent tout, ils jettent tout. Oui, mais il y en a qui peuvent s'amuser un petit peu. Bon, voilà, c'est pareil. C'est pas le truc qui va faire que tu as une discussion avec ton chien. Bon, très bien, tant pis, je suis déçu. Alors, t'imagines, ça serait bien, ça. J'aimerais bien, même une appli, là, pour parler... Mais pour le coup, le chien n'a rien capté, en plus. Oui, non, non, parce que même, il dit corde, mais tu vois que la corde n'est pas non plus... Puis il la regarde, il est en train de s'évanouir tellement il ne comprend rien. Bon, voilà. Bon, eh bien, ça, ça ne marche pas. Ce n'est pas grave, tant pis. Voici l'actu du jour. 5, c'est le nombre maximum de chiens ou de chats que les habitants de Madrid peuvent avoir chez eux. La communauté espagnole a pris cette décision dans le cadre de la loi de protection des animaux domestiques. En effet, si un maître désire avoir plus de 5 chiens ou chats chez lui, il devra alors demander une autorisation à la mairie. Pour avoir son accord, il devra prouver qu'il peut accueillir ce nouvel arrivant dans de bonnes conditions, que ce soit matériel ou sanitaire, mais aussi s'engager à ne tirer aucun profit financier de son animal. Une fois l'autorisation accordée, des visites de contrôle sont régulièrement effectuées par la mairie pour s'assurer que ces conditions sont bien respectées et que les animaux sont bien traités. Alors, bonne ou mauvaise idée ? Bonne ou mauvaise idée ? Réagissez sur vos commentaires sur YouTube, sur Facebook. Allez-y, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que c'est bien ou pas ? Il y a Nawel qui a déjà dit que c'est n'importe quoi. On va en parler pendant 5 minutes. Justement, tu vas nous dire aussi ce que t'en penses. Mais il y a Marc déjà qui est avec nous. Salut Marc, bienvenue. Bonjour. Bonjour, bienvenue Marc. Bienvenue à toi alors Marc. Cette loi, alors c'est à Madrid, on est bien d'accord, mais on peut en discuter parce que est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est une mauvaise idée ? Qu'est-ce que t'en penses toi ? Alors moi je suis plutôt contre. Ok. En fait, je ne comprends pas trop parce que du coup l'Espagne a voté une loi qui sort les animaux du statut d'objet pour leur donner un statut à part, donc ça va plutôt dans le bon sens. Et en même temps, c'est toujours le même problème, c'est une question d'éducation. On peut avoir 15 chiens qui, très bien éduqués, sortis tous les jours, dépensés, etc., vont être super heureux, et un chien qui reste toute la journée dans le jardin et qui va être super malheureux. Donc c'est une solution législative, on va dire, à un problème qui ne peut pas être réglé comme ça. Ok. Mais est-ce que c'est pas mal de se dire, il y a plein de gens qui prennent plein de chiens, plein de chats, tout ça, là au moins, on va s'assurer que c'est fait dans de bonnes conditions, ou en tout cas, voilà, que la vie des animaux vont être un peu, vont être mieux, grosso modo. Oui, mais on ne pourra jamais contrôler que, par exemple, les chiens sont dépensés, on ne pourra pas s'assurer qu'ils sont vraiment bien nourris, etc. Donc ça déplace le problème, effectivement, ça limite un peu les risques, mais ça ne fait que déplacer le problème. Toi, t'as combien d'animaux chez toi ? Un seul. Un seul ? C'est un chien. T'as de la marge ? Ça va. Parce qu'il faut dire que toi, t'en as combien ? Cinq. Six. Six. Non, six. Six. Absolument. Quatre chats, deux chiens. Toi, déjà, tu seras malade. Ça va quand nous, on est à Valence, à Madrid. Déjà, hop, tac, lequel tu choisis ? L'enfer. Non, mais ouais, c'est vrai que ça, il a un peu raison, je trouve, Marc, pour le coup, de dire, des fois, t'as un chien, il peut être beaucoup moins bien que, comme toi, où t'en as six. Non, mais tout dépend des critères, en fait. C'est toujours une question de critères. À un moment donné, sur quoi on va juger et qu'est-ce qu'on va dire ? Si il y a un passage de quelqu'un de la mairie, même qui ne s'y connaît pas, juste pour voir si c'est une porcherie, tu vois, s'il y a de la merde sur les murs, si c'est dégueulasse. Bon, je trouve ça bien. Ça ne règle pas tous les problèmes. Il a raison. Mais bon, ma foi, ce n'est pas si mal que ça. Par contre, si c'est commencer à dire, tu ne vis pas dans un truc suffisamment grand et tu ne fais pas ci et tu ne fais pas ça, là, je trouve que c'est une connerie parce que tu peux tout à fait vivre dans quelque chose de petit, par exemple, mais t'occuper super bien de tes animaux, les sortir, les dépenser, t'amuser avec eux. Ça, ça n'a jamais posé de problème à aucune bête de vivre les uns sur les autres. Ça, ça ne pose pas de problème. Marc, en fait, toi, ce que tu dis, c'est un peu dommage que ce soit une loi qui vienne imposer un truc comme ça alors qu'on devrait plus se concentrer sur l'éducation et tout ça, quoi. Exactement. Enfin, Tony l'a parfaitement résumé, du coup. C'est exactement ce que je pense. OK. Voilà. Merci en tout cas, Marc. Merci beaucoup. Merci de ton témoignage. Oui, ça reste toujours pareil. Bon, déjà, il faut savoir combien ça va coûter. Oui, bien sûr. Non, parce que si c'est gratuit, par exemple, ah, ben là, tu dis, oh, je suis extraordinaire. Mais non, si c'est pour payer encore 150 ou 200 balles pour ça, j'ai plutôt l'impression que c'est une solution pour récupérer un peu d'argent. Là où je trouve ça plutôt bien, mais quelque part, ça s'entrechoque aussi. C'est sur le côté, si tu prends des animaux, tu n'as pas le droit de générer de l'argent à travers. En gros, les portées sauvages, ils veulent éviter. Grosso modo, c'est ça. En Espagne, c'est la merde. Bien sûr. D'accord ? Bon, en France, le problème est réglé parce que si tu n'as pas le statut d'éleveur, tu ne peux pas mettre en vente, normalement. En théorie. Mais, donc, tu vois, en Espagne, ça peut être pas mal, ça. Maintenant, la vérité, tu ne vas pas régler grand-chose, grand-chose, si ce n'est que aller jeter un coup d'œil chez les gens en disant, écoute, tu vis dans une porcherie, nettoie la merde, change la litière si tu as des chats parce qu'ils ne peuvent pas vivre comme ça. Ça, je trouve ça très bien. Très bien. Voilà. Il faut juger. Florian, lui, est plutôt pour. Salut, Florian. Bien. Salut, Florian. Ouais, moi, je suis plutôt pour. Alors, je vais dire 80% pour et 20% contre. Ouais. Pourquoi ? Parce que je trouve que, justement, on en revient un petit peu au même point de la discussion que vous aviez eue sur le collier étranglaire. C'est que quand on ne peut pas tout gérer, pour moi, ça peut donner lieu à des dérives. Mieux vaut interdire. Et bon, là, dans ce cas-là, je trouve ça plutôt bien parce que ça laisse quand même l'opportunité aux gens qui ont envie d'avoir plus de cinq chiens de faire une démarche et d'aller prouver et aussi de montrer leur envie par cette démarche qu'ils ont envie d'avoir plus de cinq chiens. Donc, c'est déjà s'engager à titre personnel que d'avoir la démarche de se dire j'ai envie d'avoir plus de cinq chiens, je suis prêt, donc je vais aller prouver que je suis prêt. Un petit peu dans le même système que les certificats de capacité aujourd'hui qu'on peut avoir pour certains reptiles ou certains, voilà, au-delà d'un nombre de reptiles ou d'espèces particulières, il faut faire une demande de certificat de capacité pour prouver qu'on a les compétences quand même nécessaires. Ah, voilà, il y a peu de personnes aujourd'hui qui sont capables, je pense, de bien éduquer, d'apporter beaucoup de confort à cinq chiens. C'est quand même une responsabilité assez conséquente. C'est vrai que c'est plus de boulot. C'est plutôt bien et c'est quand même aussi plutôt pas mal de laisser effectivement cette porte de sortie à la personne qui a envie d'aller faire la demande et de prouver qu'elle est capable. Et ce que je trouve bien aussi, c'est que le fait de justement faire cette demande, ça peut donner lieu, comme disait Tony, à des inspections parce qu'effectivement, les gens sont dans un registre, etc. On sait qui sont les personnes qui vont avoir plus de cinq chiens et donc on en vient forcément, c'est un animal, donc au bien-être animal, ça donne la possibilité à une organisation d'aller faire une inspection pour vérifier que tout se passe bien. Et quand on sait que potentiellement on va avoir une inspection, on essaye de faire les choses quand même dans le cadre et dans les règles parce que si on se fait avoir, ça peut porter préjudice à d'autres personnes. Bien sûr. Donc je trouve que c'est plutôt bien. Maintenant, c'est vrai que le problème qu'il y a à ça que moi je vois, c'est qui va contrôler et sous quels critères parce que quand tu dis contrôles, ça veut dire qu'il va forcément y avoir un tableau qui est fait pour dire ça, c'est pas bien, ça, c'est bien. Et à quel moment, en fait, sinon ça dépend de chacun. Alors attends, déjà, des gens qui ont plus de 5 animaux chez eux, il n'y en a pas, c'est pas la majorité. Il y a les lapins, tout ça, c'est vraiment 5 chiens et le chat. Déjà, tu resserres les taux. Le chat, c'est quand même beaucoup plus indépendant qu'un chien. Enfin moi, personnellement, j'ai un chien et j'ai 3 chats. Je passe 10 fois plus de temps avec mon chien. Je vais me sortir dire par jour, mais je passe beaucoup plus de temps avec lui, que ce soit en termes de complicité, de sortie, de besoin, qu'avec mes chats. Enfin mes chats, ils sont là toute la journée, ils viennent me voir quand ils ont envie d'un câlin. Quand ils ont envie d'un câlin, ils me mettent un petit coup de patte, ils se barrent. Ah oui, mais le chat a tout compris, de toute façon. Le chat, c'est le meilleur. Le chat est le maître du monde, qu'on soit bien d'accord. Il a tout compris celui-là. Écoute, pour essayer de résumer un petit peu, d'accord, c'est comme à chaque fois malheureux de devoir faire passer une loi. C'est malheureux. Parce que c'est chiant de fliquer, c'est chiant de faire passer des lois. Maintenant, d'expérience, je te dis aussi que si tu ne fais pas passer une loi, les gens ne font souvent pas ce qu'il faut. Ça, c'est la vérité aussi. Et des chiens ou des chats qui vivent dans des conditions dramatiques, les associations, elles peuvent en parler. Bien sûr, bien sûr. Parce que putain, c'est un délire, d'accord ? Bien sûr, oui. Alors, est-ce qu'il faut forcément arriver à fliquer ? J'espère pas. Et j'espère qu'il y a d'autres alternatives, tu vois. Mais aujourd'hui, des foyers où il n'y a plus de 5 animaux, il n'y en a pas beaucoup, d'accord ? Ça veut dire que pour les surveiller ou les vérifier, c'est largement faisable. Alors, ça peut être le travail de la mairie, des agents de la mairie. Oui, mais c'est le cas là. Mais pas avec, tu sais, pas avec l'armée derrière. Je ne te demande pas d'arriver avec la police et le GIGN. Simplement, tu sonnes, tu vas prendre un café. Enfin, moi, je suis très café. Oui, bien sûr, évidemment. Dès que tu peux le caser, je le cas. Dès que tu peux prendre un café. Non, mais ce que je veux dire, tu sonnes, bonjour Madame Machin, hop, tu regardes vite fait. Bon, super et tout, allez, passez une bonne journée. Tu n'es pas dans le détail. Tu n'es pas en train de passer le doigt sur les meubles pour savoir si c'est de la poussière. Évidemment. Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Et surtout, les gens qui ne sont pas d'accord doivent aussi se poser la question et leur dire. Si on en vient à faire ce genre de choses, c'est malheureux. Mais il n'y a peut-être pas aujourd'hui. Oui, il n'y a peut-être pas d'autres solutions aujourd'hui. Et c'est toujours les bons qui payent pour les mauvais. Ça, c'est la vérité, mais ça, c'est l'histoire du monde. Ça, c'est comme tout, bien sûr. Merci en tout cas, Florian, d'avoir été avec nous et d'avoir exposé ton point de vue. À bientôt. Avec plaisir. Salut, à bientôt. Salut, Florian. Merci d'être là. Vous êtes nombreux à réagir, évidemment, sur Facebook, sur YouTube. On est en direct. Alors, allez-y, réagissez, commentez. Il y a Miss El Arabi qui dit clairement, une superbe idée pour toi. Il y a Viryad qui dit, si ça peut calmer ceux qui ont ce fameux syndrome de Noé, si toutefois, ils sont bien, ces animaux, ce serait bien que la personne qui écrive juste mette ça en français. Richard, mauvaise idée. Je ne suis vraiment pas pour. Les visites de contrôle, j'aimerais bien voir. Ça, c'est impossible de contrôler tout le monde. C'est pour Wilou. Ce n'est pas le but. Je crois que c'est ça. Contrôler tout le monde, ça n'a jamais été le but, là, puisque c'est les foyers avec plus de cinq animaux. Voilà, c'est ça. Donc, ça s'arrête là. Non, et j'aime bien l'argument de Florent qui dit, au moins, ça montre que tu as vraiment envie de faire la démarche. Maintenant, si on pouvait se l'éviter, c'est toujours mieux. Évidemment. C'est comme mettre des amendes sur la route. À un moment donné, si tu peux te les éviter, c'est vachement mieux de les éviter. Maintenant, quand tu vois le nombre de morts, c'est un problème aussi nommé. En fait, l'État cherche des solutions pour régler ces problèmes-là. D'accord ? Si nous, en tant que professionnels, on n'en a pas ou qu'elles ne sont pas applicables ou pas appliquées, il faut bien quand même que quelqu'un décide pour essayer d'améliorer les choses. Donc, moi, je ne suis pas pour fliquer, mais je reconnais que quand tu flics, au moins, c'est fait. Il y a moins de problèmes. Très bien. Merci, en tout cas. Continuez de réagir. Et on va partir sur le débat qui va vous faire vraiment réagir. Celui-là, le débat contre l'euthanasie, j'allais dire. Surtout, la question, c'est est-ce qu'il faut interdire l'euthanasie ? Est-ce qu'il faut interdire l'euthanasie de convenance ? C'est comme ça qu'on l'appelle l'euthanasie qui ne concerne pas les chiens en fin de vie, les chiens qui ont un problème vraiment où il n'y a plus le choix et ça permet juste de le faire partir tranquillement par rapport à sa santé parce que plus le choix en termes de santé. Non, là, on ne parle pas de ça. On parle d'euthanasie par rapport à des problèmes comportementaux. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup encore, que ce soit par justice ou pas, d'ailleurs, parce qu'un maître peut tout à fait demander l'euthanasie de son chien. Après, c'est le véto qui prend la décision et ça, on va en parler justement. Il y aura des vétérinaires avec nous. Il y aura aussi les refuges qui sont confrontés aussi, évidemment, à l'euthanasie. On verra comment ils gèrent tout ça. Puis vous, si vous voulez venir débattre avec nous, c'est avec plaisir live arrobas espritdog.com. On se fait une pause 3 minutes. On revient tout de suite. Bouchez pas. Éduquez facilement votre chien ou votre chiot avec les formations en ligne Esprit Dog. Esprit Dog Family, pour éduquer votre chien, quelle que soit sa race. La formation de référence devenue numéro 1 en 2 ans seulement, avec des dizaines d'ordres, plus de 200 exercices à mettre en place et filmés avec des chiens de tous niveaux. Pour avoir un chien équilibré et épanoui, des balades au repas, de la gestion des émotions à la vie quotidienne, en passant par les jeux, les interdits et les différents comportements. Bref, tout ce qu'il faut savoir et appliquer pour avoir un chien heureux tout au long de sa vie. L'équivalent de 80 heures de cours particuliers avec un éducateur canin, mais pour le prix d'un seul. Pour une relation et une éducation forte et durable. Esprit Dog Chiot, unique au monde, c'est la seule formation filmée en temps réel avec un chiot dès son arrivée à la maison le premier jour. Suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté, la solitude, la socialisation, le rappel, les 5 ordres de base, la marche en laisse et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos pour avoir un chiot bien dans ses pattes, quel que soit son environnement et développer une complicité et une relation sans faille. Découvrez ces deux formations en détail sur espritdog.com. Ce soir, jouez dans l'émission et gagnez une carte cadeau de 100 euros chez Yal Pets. Des box clés en main pour qu'il ne vous manque rien. Des box complètes avec les accessoires indispensables pour votre chien. Box chiot, box santé ou encore la box éducation. Ce soir, gagnez une carte cadeau de 100 euros plus deux mois d'abonnement pour recevoir les box automatiquement chez vous. Pour jouer, contactez-nous tout de suite sur live.espritdog.com. Yal Pets, aimez-le, on s'occupe du reste. Sur yal-pets.com et aussi sur Facebook et Instagram. Je me doute que ça ne va peut-être pas être facile. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Aujourd'hui, avec cet état émotionnel, elle ne peut pas s'en sortir comme ça. Oh l'enfer. Donc maintenant, on arrête les conneries. Qu'est-ce qu'elle a comme problème ? Elle a peur des gens. Tu veux le mettre ? Non mais celui-là, j'essaye. J'ai les boules. On est sur une chaîne qui a peur de tout. C'est comme ça à toutes ces balades. Et encore là, c'est assez soft. Et là, c'est soft. Il n'y a pas beaucoup de monde. Là, je me suis un peu pris en pleine face. Ce n'est pas une chaîne qui mérite de mourir d'un ulcère. Et c'est ce qui va lui arriver. Ça continue. Comme on dit chez moi, c'est la merde. Découvrez le podcast Esprit Dog. Dans la voiture, au sport, dans les transports, écoutez Bande de chiens avec Tony et Romaric. Je te coupe. Déjà, regarde, écoute bien l'énorme bêtise. Bande de chiens, le podcast qui parle de chiens et de vous. On va parler de la marche en laisse aujourd'hui. Sans langue de bois. C'est de la folie. Disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer et toutes les plateformes habituelles. Vous êtes dans la gueule et tout va bien. 20h40, on est en direct sur Facebook, sur YouTube aussi. Vous êtes les bienvenus. Peut-être que vous venez de nous rejoindre. Restez là parce qu'on va débattre. Ça va être l'heure du débat. Juste avant, je vous le dis, on jouera tout à l'heure. Si vous voulez venir jouer avec nous, c'est très simple. Live.espritog.com, il suffit de nous écrire. J'ai envie de jouer, j'ai envie de gagner des cadeaux. Et en plus, ce soir, c'est 100 euros à gagner et à dépenser, évidemment, sur Yalpets. 100 euros, c'est Yalpets. En fait, ils font des boxes, des boxes que vous recevez à la maison. Il y a des boxes spéciales chauds avec des accessoires, des friandises, tout ça. Et une box santé, une box aussi pour l'éducation, en tout cas. 100 euros à dépenser, plus un abonnement de deux mois pour recevoir des petites boxes chez vous directement. Franco arrivera à notre vétérinaire. T'es allé le voir pour lui poser une question. Le retournement d'estomac, il va nous donner un peu ce qu'il en pense, j'allais dire. Mais surtout, comment l'éviter ? C'est quoi exactement ? Peut-être que vous ne connaissez pas. Et ça vous concerne sûrement, parce que ça concerne beaucoup, beaucoup de chiens. Donc, restez là. Évidemment, on retrouvera Majid sur le trottoir. Et... Enfin... C'est pas la meilleure façon de vendre le truc. Mais en tout cas, il est parti dans la rue. Mais pour l'instant, c'est le moment de notre débat du soir. Débat sensible, puisqu'on va parler d'euthanasie. Euthanasier son chien, c'est bien souvent la décision la plus dure à prendre pour un maître. Pourtant, quand la douleur de l'animal est trop forte, maladie incurable ou incapacité à bouger à cause de la vieillesse, c'est une décision guidée par l'amour. Pourtant, des chiens en bonne santé sont aussi euthanasiés. Dans certains cas d'agressivité et face à un danger immédiat pour les personnes ou animaux domestiques, la justice peut ordonner l'euthanasie d'un animal. Mais il est aussi possible que cette volonté vienne du maître et d'une envie de se débarrasser de son chien. Déménagement, destruction, malpropreté, les vraies raisons de l'euthanasie de complaisance sont multiples et souvent cachées aux vétérinaires. Alors, faudrait-il interdire l'euthanasie pour éviter cela ? Faut-il interdire l'euthanasie de complaisance ou l'euthanasie de convenance ? C'est la question qu'on se pose ce soir. On va discuter plus largement en tout cas de l'euthanasie. C'est toujours quelque chose de difficile, quoi qu'il arrive. C'est un sujet un peu sensible, mais on va en parler comme d'habitude sans langue de bois et avec nos invités ce soir qui ont décidé de venir discuter avec nous. Et c'est suffisamment rare pour le souligner parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui veut en parler. On parle de professionnels, évidemment. Ce soir, le vétérinaire docteur William Adet avec nous de la clinique Serenvet. Bonjour William. Bonjour Monsieur. Bonjour. Bienvenue. Laetitia aussi est avec nous, le refuge Jean Duclos. C'est dans le sud de la France. Salut Laetitia. Salut. Bienvenue à vous deux. Merci d'être avec nous. Merci d'accepter ce débat et cette discussion parce que ce n'est pas simple. Je vous le dis pour avoir contacté beaucoup de monde. Pas beaucoup de monde qui se lance sur ce sujet-là. Tu m'étonnes qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui se lance vu que la plupart du temps, ils sont responsables des euthanasies. C'est vrai que c'est compliqué. Tu m'étonnes qu'on ne trouve jamais personne pour parler de ça ? Juste avant de vous laisser la parole à tous les deux, je rappelle que la loi protège le vétérinaire en lui permettant de refuser de pratiquer une euthanasie de convenance. C'est-à-dire que si un maître vient hors loi, évidemment, si un maître vient et demande l'euthanasie de son chien, le vétérinaire a tout à fait le droit de refuser. Il est protégé par la loi pour ça, tu me confirmes, William ? Alors, la loi nous protège. Après, c'est toujours des situations extrêmement difficiles. On en parle tout à l'heure. Très bien. William, c'est très joli chez toi, en tout cas. Vraiment, c'est très sympa. Alors, William, déjà, j'ai envie de te poser une question. Vous êtes nombreux à réagir, à continuer de réagir en direct sur Facebook, en direct sur YouTube, dans les commentaires. C'est-à-dire, William, est-ce qu'on s'y fait, toi qui es vétérinaire et donc qui pratique forcément des euthanasies ? Et je parle même là pour des raisons médicales. Je parle vraiment de quelque chose de général. Est-ce que c'est quelque chose, au bout d'un moment, parce que c'est ton métier, on est un peu blasé de ce truc-là ? Enfin, en tout cas, on s'y fait. Encore une bonne question. Alors, le plus simple, c'est de faire ça comme un business. Mais tu vas voir que les vétos, ils s'essayent de se donner à fond et ils s'engagent émotionnellement. Et souvent, ce n'est pas possible de faire ça comme un business. Et donc, à chaque fois, c'est une rencontre, à chaque fois, c'est une décision, à chaque fois, c'est un accompagnement. Donc, il y a des fois, il y a le temps qui presse, il y a la salle d'attente pleine, il y a l'incompréhension, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de paramètres en jeu. Et pourtant, on essaye d'être là, de revenir, d'y mettre le cœur. Bonjour, Peluche. Bonjour. Et ce n'est pas toujours évident. Donc, je ne sais pas si on s'y fait. Mais en fait, l'idée, c'est surtout d'essayer d'accompagner, d'être là pour les gens. Ce qui est plus important, ce n'est pas nous comment on est, mais comment on arrive à accompagner les gens et en espérant qu'on arrive à mieux les accompagner. Et surtout, à les aider à prendre des bonnes décisions. Parce que souvent, tu vois, avant, c'était beaucoup le veto qui prenait la décision. Mais en fait, c'est souvent à nous d'aider les propriétaires de prendre la décision. D'accord. Très bien. Très bien. Et évidemment, là, on parlait de toutes les euthanasies. On va parler maintenant des euthanasies de convenance. Toi, tu es agréé. C'est-à-dire que la justice peut t'imposer d'euthanasier un chien ? Alors, ça ne m'est jamais arrivé parce que ça ne se pose pas comme ça. D'accord. Moi, j'ai vu des gens avec les deux bras en sang, avec des points de suture de partout avec leurs chiens. J'ai vu des maisons complètement qu'on ne pouvait pas rentrer. La police s'appelait pour ne pas rentrer. Donc, souvent, les décisions sont prises avant que le procureur intervienne. Alors, à tort ou à raison. Ça, ce n'est pas à moi de décider. Le débat, il est public. C'est à vous de l'entretenir. Mais, voilà, jusqu'à présent, pas encore. Mais c'est possible. On voit des situations dramatiques. Et heureusement qu'il y a les refuges. Et heureusement qu'il y a l'aide de bénévoles. Parce que nous, on est souvent démunis. Parce qu'on arrive trop tard. On arrive, on nous appelle mon chien a mordu, mon chien a mordu un enfant, mon chien a mordu deux enfants. Je ne peux plus m'approcher de mon chien. Et là, qu'est-ce que je fais ? Il n'y a pas eu de prévention. Il n'y a rien eu de fait quand le chiot était jeune. Help. Ok, tu te retrouves un peu, toi, tu es un peu, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que tu es démuni face à tout ça, quoi. Ben, complètement. Parce qu'on arrive avec un propriétaire qui n'en peut plus, qui est en bout de course. Qui a la honte et qui se sent hyper coupable parce qu'il a mordu le chiot du cousin, l'enfant du cousin et que l'enfant du cousin, il a des points de suture au visage, etc. Plus la pression médiatique. Et donc, il y a extrêmement d'émotions. Il y a la pression de tout le monde sur mauvais chien, mauvais maître, danger, récidive. Alors, il y a 15 jours pour réfléchir. Ça, c'est toujours, c'est la loi. Il y a pas la loi pour la prévention de la rage, chien mordeur, 15 jours pour réfléchir. Il y a l'évaluation comportementale qui vient mettre un peu de raison là-dessus. Peut-être vous allez en parler après. Bien sûr. Mais souvent, après, c'est compliqué de savoir comment faire parce que les propriétaires n'ont plus confiance. Et où placer le chien quand les refuges sont souvent remplis ? Et on se retrouve sans solution. Eh bien, justement, tu me fais ma transition et juste après, je vous laisse discuter. Mais vers Laetitia, toi, tu travailles dans un refuge. Laetitia, il a raison, le docteur William. Comment on fait quand il n'y a plus de place dans un refuge ? Est-ce que c'est l'euthanasie directe ? Alors, pas chez nous, personnellement. Il y a eu une avis de confusante, on ne fait pas au refuge. Après, malheureusement, il y a certains refuges qui vont le faire. Mais chez nous, en tout cas, non. On n'est pas pour ça. D'accord. Alors, donc, qu'est-ce que vous faites, vous, quand il se passe ça ? Malheureusement, on ne peut pas prendre les chiens, on ne peut pas pousser les murs. Donc, on essaie de rediriger vers soit des associations ou des refuges qui peuvent les prendre. Mais on ne fera jamais ça. Très bien. Vous, vous ne faites aucune euthanasie par manque de place ou pour une autre raison, Laetitia ? Non, non, jamais. Les chiens, nous, leur vie, même les chats, chez vous. Très bien. Ça marche. Tony ? Je pense qu'il faut en fait reprendre le problème dans l'ordre. Oui. Le premier des problèmes, c'est que les gens, là, pour le coup, vont devoir commencer à comprendre qu'il va falloir se bouger un petit peu le cul pour régler les problèmes d'éducation. En gros, il va falloir socialiser le chien, le chiot au départ. Bien sûr. Et ça t'évite tous les emmerdes qui vont derrière, d'accord ? Ça, c'est la première des choses parce que tant qu'on ne l'aura pas fait, on ne s'en sortira jamais. On pourra parler des jours et des nuits. Ça ne changera jamais rien. Ensuite, on va séparer toutes les euthanasies qui sont imposées par la loi. Ça, si c'est imposé par la loi, le vétérinaire n'a pas trop le choix là-dessus. Alors, on pourrait toujours discuter de la loi, de savoir si elle est bonne ou si elle est mauvaise. Mais si ça lui est imposé, ça lui est imposé. Mais la grande majorité, ça ne lui est pas imposé. D'accord ? C'est les clients qui viennent et qui disent, il a mordu, on le pique. D'accord ? Pour le vétérinaire, dire oui, dire non, ça, il peut le faire. Mais il est souvent un petit peu démuni quand même parce qu'il a ses clients devant les yeux et ça devient compliqué. D'accord ? Là, ce qu'il faut, je pense que d'abord, si on commençait un tout petit peu par responsabiliser les gens, pénalement, je te dis. Là, attention, je ne suis pas en train de leur dire d'avoir une conscience parce que ça, c'est compliqué. Mais si on commence pénalement à impacter les gens qui ont des chiens, en disant, attention, si ton chien fait une bêtise, ce n'est pas l'euthanasie pour le chien. Toi, tu vas être impacté pénalement et ensuite, tu as l'obligation de le rééduquer. Mais pas plus que quand tu as des mômes. Quand tu as des mômes, s'il fait une bêtise, une grosse bêtise, il se bagarre, il éclate quelqu'un. D'accord ? On ne le pique pas. Dis-moi, parce que sinon, peut-être que je me trompe, tu vois. Ben non. Et puis, il y a tout un processus pour arriver à lui remettre la tête à peu près dans l'ordre, tu vois. Pour le chien, non. Alors, le chien, il trinque tout le temps et puis les maîtres, il ne trinque jamais. Ce n'est pas normal que ça se passe comme ça. Donc, il va falloir mettre un peu de bon sens là-dessus et il faut faire attention, il ne faut pas toujours taper en fin de chaîne. Et c'est vrai que le vétérinaire est à la fin de la chaîne puisque c'est lui qui met fin à la vie. Oui, oui. Parce qu'il faut le rappeler que l'euthanasier, c'est mettre fin à une vie. Eh bien, l'euthanasier, c'est mettre fin à une vie. Il y en a plein qui ne s'en rendent pas compte parce qu'ils le balancent toute la journée. Mais c'est ça, la vérité. Alors, qu'est-ce qui se passe ? À quel moment on peut être fâché contre les vétérinaires ? Quand ils se disent éducateurs canins ou comportementalistes, qu'en fait, ils n'y connaissent rien et qu'ils amènent le chien dans des voies de garage pour après dire soit en médicaments, soit en pique. Donc, ça, c'est de leur faute. Tous les éducateurs canins, pareil, si tu fais ce métier-là, c'est pour être capable de rééduquer les chiens. Si tu n'es pas capable de les rééduquer, il ne faut pas faire ce métier. Beaucoup de mes collègues proposent l'euthanasie un petit peu à tout va. On le voit, on est en formation pro en ce moment. Tous les chiens qui débarquent, ils ont une, deux, trois, quatre demandes d'euthanasie sur la tête. Ce n'est pas normal. Là, encore une fois, il faut arriver à un moment donné à aller sanctionner aussi ces professionnels qui ne font pas leur travail et qui laissent après ces gens-là complètement démunis avec des gens qui débarquent dans le cabinet en disant il faut le piquer. Tu vois un petit peu ? Je pense que de temps en temps, il faut remonter un tout petit peu la chaîne pour dire maintenant, il va falloir trouver des solutions. Le mal est profond. Il y en a beaucoup d'euthanasie. Il y en a beaucoup trop. Il y a beaucoup trop de morsures aussi en France. Il y a beaucoup trop de problèmes. Il va peut-être falloir faire quelque chose. Bien sûr. Tu vois un petit peu le truc ? Oui, complètement. William, toi, c'est quoi les chiffres que tu as, toi, dans ta clinique ? C'est combien de chiens mordeurs ? C'est combien de personnes qui veulent euthanasier leurs chiens, en tout cas ? Est-ce que tu arrives à me donner un chiffre comme ça ? Globalement, alors moi, je vois deux chiens qui ont mordu par semaine, en gros. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a une obligation de montrer le chien pour les trois visites de chiens mordeurs dans Prévention de la rage. Deux chiens mordeurs environ par semaine, voire plus, avec des lésions plus ou moins graves. Et après, ce qui est très difficile, j'entends ton propos, c'est souvent des gens qui n'ont pas compris qu'il fallait l'éduquer et qui s'y sont pris trop tard et qui n'ont pas le temps, qui ne prennent pas le temps. La vie est faite ainsi et c'est souvent des situations sociales dramatiques. Donc notre métier, c'est d'aider et je comprends ta colère et je te vois en colère et c'est chouette que tu l'exprimes, ta colère. Et du coup, nous, on se retrouve, comme tu dis, en bout de chaîne, en voulant aider et effectivement, parfois, c'est le chien qui trinque parce qu'on n'a pas de solution, parce que le risque est trop grand, parce que muselière, difficile, parce que pas le temps. Et on fait ce qu'on peut. Donc je comprends ta colère contre les vétos. Tu as le droit de l'avoir. Je peux t'assurer que, de notre côté, on essaie de trouver des solutions. On essaie de trouver, mais pareil, quand les refuges sont pleins, quand les familles d'accueil, tu vois, imagine ce que ça veut dire. Le chien a mordu un enfant. Il se retourne, il fait de la protection de ressources. Et derrière, moi, je prends la responsabilité de dire, je vais placer ce chien dans une famille d'accueil avec le risque qu'il morde à nouveau. C'est de ma responsabilité, je suis le professionnel derrière. Et ça, pour quelqu'un que je n'ai peut-être jamais vu, pour un chien que je vois pour la première fois. Mais ça, ce n'est pas normal. Mais ça, en fait, ce n'est pas normal. Faire reposer la responsabilité de lire l'avenir à quelqu'un, ce n'est pas normal. C'est comme l'évaluation sur les chiens catégorisés. À un moment donné, ce n'est pas normal d'arriver chez le vétérinaire et de lui dire, est-ce que tu pourrais lire dans ta boule de cristal ce qui va se passer pendant les 10 prochaines années ? Le pauvre vétérinaire, la plupart du temps, il te met 2 sur 4 parce qu'il se dit comme ça, je me prémunis de quelque chose qui pourrait arriver. Et ils ont raison. Et franchement, je ne peux pas leur donner tort là-dessus. La loi leur a dit, lisez l'avenir sur 10 ans. Moi, je n'en suis pas capable, perso. Donc, là-dessus, ils ont complètement raison. Et il a complètement raison là-dessus. Et il ne faut pas les laisser seuls. En fait, il faut trouver des systèmes où une personne n'est pas seule pour faire tout ça. Ensuite, sur la question du temps, sur toutes ces questions-là, et là, c'est les gens. À un moment donné, non, le chien ne va pas trinquer. Et soit ils sont capables d'assumer les conséquences de leurs actes, à savoir ne pas l'avoir éduqué, soit ils n'en sont pas capables. Et dans ces cas-là, il faut un système de replacement, d'accord ? Mais où il n'y a pas de garantie que ça ne morde pas. Simplement, la personne le prend en son âme et conscience quand c'est possible. Mais ces gens-là ne doivent plus jamais, de toute leur putain d'existence, avoir un chien. Et donc, ils font un fichier national. Et on en revient encore, malheureusement. À la loi et à faire des trucs. À la loi et à légiférer et à tout ça. Mais tout d'un coup, si tu arrives, tu dis, j'ai des emmerdes, mais je veux les régler. Ok, alors on les règle. Et on travaille et on essaye de faire quelque chose. Parce que ça peut arriver d'avoir raté un élément ou d'avoir un chien un petit peu dur ou d'avoir été mal conseillé. Mais arriver en disant, écoute, je n'ai pas le temps de le rééduquer, donc il faudrait le piquer. Ben non, ça, on ne peut pas le faire. Ou alors, ça ne sert à rien de faire après tout le cinéma à l'assemblée, de dire, le chien n'est plus un meuble. Bien sûr, le chien est une table et on n'en parle plus. Tu vois un petit peu le truc ? Oui, je comprends. Il va falloir commencer à avancer, à mon avis, un peu plus dans ce sens-là. Laetitia, toi, dans les refuges, on sait que par manque de place, il y a des refuges qui euthanasient. Il y a eu deux, trois scandales aussi dans certains refuges qui euthanasaient un peu trop facilement aussi. Laetitia, toi, est-ce que c'est quelque chose dont tu entends parler ? Tu nous as dit que chez toi, ce n'était pas le cas. Mais est-ce qu'il y a certains refuges ? Est-ce qu'il y a certaines personnes qui vont un peu trop vite, on va dire, qui piquent un peu trop vite ? Oui, malheureusement, il y en a. Je ne compte pas, mais oui. Même dans ma région, il y en a quand même certains qui le font, même s'ils disent que non. C'est un peu triste quand même. Personne ne va le crier sur les toits, ça, pour le coup. Mais c'est quoi les justifications de ça ? Souvent, on va dire, ils vont s'analyser les deux chiens pour faire place aux jeunes qui vont arriver, on va dire. Mais c'est totalement nul. Les deux chiens ont le droit aussi d'avoir une vie de famille. Surtout que ce n'est pas le rôle des refuges de faire ça. Parce que là, tu ouvres des fenêtres, là, on ouvre des portes qui sont dangereuses. Parce que ça, après, ça s'appelle le choix par race. Exactement. Et là, il faut faire attention. Il faut faire super attention. Est-ce que ça, par exemple, Laetitia, est-ce que tu as déjà entendu, toi, qu'on piquait certaines races ? Parce qu'il y en a un peu trop. Je pense aux Malinois, évidemment. Je pense à ces chiens-là qui remplissent les refuges. Est-ce qu'il y en a trop ? On en a trop dans le refuge, donc on en fait partir par cette voie-là. Il y a ça et aussi tout ce qui est un peu chiens de première et deuxième catégorie. Les American Staffs, tout ça aussi, c'est pareil. Il y en a beaucoup de refuges qui les prennent, on va dire, derrière les euthanalystes. Parce que quoi ? Parce que c'est des chiens qui sont plus difficiles à replacer ? Des sales gueules, effectivement, pas évidents à placer. Parce que bon, il faut avoir tout un tas de papiers, faire une déclaration en mérite, tout ça. Donc, ils n'en ont pas forcément dix ans de décès avec ça. Et pour toi, Laetitia, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Alors, est-ce qu'il faudrait une loi ? Est-ce qu'il faudrait quelque chose pour que ça change, pour essayer un peu que ce truc-là n'existe plus ? Il faudrait déjà appliquer les lois, ça serait bien. Vous avez raison. Une sorte de permis, on va dire, pour les personnes. Voir si elles sont à tout le monde, justement, à porter d'un animal. Toi, tu prendrais le problème en amont, c'est-à-dire avant même l'adoption, pour ne pas qu'on se retrouve au bout de la chaîne, où vous, vous récupérez des chiens qui sont chez vous parce que, pas éduqués souvent, parce que les problèmes, on rappelle, la moitié des chiens, et c'est pour ça qu'on a créé Sprite Dog, donc là, pour le coup, on connaît l'histoire, la moitié des chiens sont abandonnés pour des problèmes d'éducation basiques. Il faut le dire, les refuges ne sont pas tous remplis, que de chiens mordeurs et que de chiens dangereux. Il y a beaucoup de chiens qui n'ont pas de soucis juste parce qu'ils faisaient pipi ou ils détruisaient, il a détruit une table ou je ne sais pas quoi, et on les abandonne pour ça. Et derrière, ils sont euthanasiés quand il n'y a plus de place dans les refuges. Laetitia, merci à toi pour ton témoignage. Merci d'être passée. À très bientôt, Laetitia. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. William, je te garde un peu avec nous pour continuer cette discussion en attendant une consoeur à toi qui va arriver, une autre vétérinaire. William, qu'est-ce que toi, quand ça t'est déjà arrivé de dire non à des euthanasies ? Alors, ouais, ça c'est clair. Et qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu ne te fais pas menacer par les gens en disant « c'est pas grave, je vais… » Ils vont aller chez le voisin. Ils vont aller chez le voisin. Qu'est-ce qu'ils disent ces gens-là, généralement ? Est-ce que tu arrives à les remettre, on va dire, dans les rails ? Ou est-ce que tu vois que des fois, c'est désespérant parce que les gens, ils disent « non, c'est pas grave, je vais aller chez l'autre » ou « je vais aller le poser à 10 mètres d'un refuge » et voilà. Il y a plein de cas différents. Il y a le cas où c'est vraiment abusé parce qu'il n'y a vraiment pas de raison. Et dans ce cas-là, c'est très facile. Et on dit « non, là, je ne vois pas ». Et on peut clairement, facilement dire « non, c'est non ». Et il y a le cas, et c'est beaucoup plus général, où il va y avoir un doute, tu vois. C'est le cas où le propriétaire, il n'a pas l'argent pour explorer au niveau de médecine interne, de faire des analyses, par exemple. C'est le cas où il y a un problème social, où la situation est dramatique, où pour plein de raisons, ça s'explique. Et dans ce cas-là, on va discuter, décaler, parler, échanger pour comprendre ce que la personne en face, elle vit et essayer d'expliquer que ça ne va pas résoudre le problème. Et au contraire, les gens ne vont pas être mal. Donc souvent, on décale, on explique, on accompagne et on essaie de se faire aider, soit par des assistantes sociales, soit par des refuges. Et souvent, ce qui se passe, c'est là, on a 15 jours, 3 semaines pour essayer de placer le chien. Et c'est ça qui peut se passer. On dit, ok, j'entends que vous, par exemple, ça peut se passer sur des chiens diabétiques. Alors, en comportement, ça peut se passer aussi. Vous voyez, vous, vous voyez que vous ne pouvez plus garder le chien, ce n'est pas possible. Vous sentez bien qu'il n'y a pas les ressources, vous n'avez pas l'espace de l'éducation, vous n'avez pas moyen de le médicamenter. Nous, on va vous accompagner, mais on a besoin de 15 jours, 3 semaines pour voir si on trouve une famille. Et on va dire qu'une fois sur trois, une fois sur deux au moins, on arrive à trouver une famille. Et c'est chouette. Et l'autre fois sur deux ? Excuse-moi. Et l'autre fois sur deux, on accepte, parce que malheureusement, on n'a pas de solution. Et du coup, ce n'est pas facile, c'est facile pour personne. Mais voilà, on se sent démuni, on se sent parfois nul. Enfin, moi, je me sens parfois démuni, je me sens parfois nul. Je me sens parfois complice et je me sens parfois incapable de dire non parce que je n'ai pas la force ce jour-là. Et j'en suis désolé. Et c'est sur moi que tombe cette responsabilité. Alors, le législateur, il ne peut pas faire grand-chose parce que la place de l'animal est ainsi faite. Si on avait une meilleure coopération entre éducateurs, éducatrices et vétérinaires, sûrement que ça passerait mieux. C'est pour plein de raisons. Et j'espère qu'avec votre émission, avec tout plein de raisons, on va réussir à mieux travailler ensemble, à mieux accompagner les propriétaires pour qu'il y ait moins que ça qui se passe. Moi, je pense vraiment que c'est une voie à prendre. C'est-à-dire que les éducateurs canins et les vétérinaires doivent travailler ensemble. Je pense qu'il faut aussi peut-être que la loi évolue un petit peu pour permettre, pourquoi pas, des défiscalisations, des trucs d'impôts, des réductions d'impôts. Surtout sur les gens qui arrivent à tester, qui sont défavorisés, par exemple, d'accord ? Et ils n'ont pas le budget pour faire quelque chose, soit des cours, soit des traitements. Et puis, qu'il puisse y avoir quelque chose, un fond qui se mette en place. Ça, c'est quand même quelque chose… Là, ce n'est pas quelque chose de farfelu qu'on est en train de raconter. C'est quelque chose de complètement faisable. Après, on vit quand même… On vit dans un monde un petit peu étrange quand même, tu vois. J'ai un peu de mal. J'ai un tout petit peu de mal quand même à comprendre comment des gens, quelle que soit la situation, peuvent avoir un animal. Et parce qu'il y a des problèmes, et des fois même des problèmes sérieux. Le chien fait des trous, le chien part avec ta jambe. Oui, bien sûr. Voilà, le chien ne rigole pas. Mais le chien, tu l'as voulu et tu l'as pris. Ça m'a l'air d'être… Et là, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de travail en collaboration. C'est-à-dire que si tous les vétérinaires avaient le même discours, si tous les refuges avaient le même discours, et si tous les éducateurs… Je parle du même discours, d'harmoniser un discours de bon sens. Sur les détails, on ne sera jamais tous d'accord, ce n'est pas le problème. Mais d'avoir un discours de bon sens, peut-être que les gens, là, seraient un peu obligés aussi d'avoir ce bon sens, qui est de dire que quand tu as une emmerde, quelle que soit l'emmerde, tu ne peux pas te tuer. Parce que tu imagines un petit peu, si on commence, nous les humains, à faire la même chose, je vais en liquider quelques-uns sur mon chemin, je te le dis, il y en a deux mains. Et il faut un peu ce discours… Oui, vas-y, je t'en prie. Vas-y, justement, est-ce que plutôt la solution, ça ne serait pas de dire qu'il y a l'obligation que tous les chiens passent par une éducation ? Pendant les six premiers mois, c'est obligatoire d'avoir fait, je ne sais pas, trois heures, dix heures, vingt heures d'éducation, pour être sûr qu'au moins il y ait les bases. Parce que nous, on se retrouve, comme vous, avec le même problème, qu'ils arrivent à un an et ils n'ont rien fait, et là, c'est beaucoup plus difficile. Alors, petit 1, tu as entièrement raison. Petit 2, je vais même aller encore plus loin, parce que moi, je pense que dans ma profession, il y en a qui sont, et il y en a beaucoup en plus, qui sont extrêmement mauvais et qui créent aussi ce genre de chien que tu reçois et que je reçois. Et donc, pour moi, comme il faut taper sur un vétérinaire qui pique trop facilement, il faut aussi taper sur l'éducateur canin… Qui dit euthanasie trop facilement aussi, parce qu'il y a des éducs… Ou qui éduquent mal et qui l'entraînent à l'euthanasie. Bien sûr. Et là, il faut que ces gens-là puissent être sanctionnés. Il faut qu'on puisse passer un coup de téléphone à l'inspection vétérinaire, à quelqu'un pour lui dire, attention, cette personne-là fout la merde. Non, mais parce que là… Tout le monde doit être puni. Mais moi, je vis dans un milieu où de toute façon, on n'est jamais puni. C'est-à-dire que tu peux prendre un chien, tu en fais un monstre, et il se fait piquer, personne ne va jamais t'emmerder. Pourquoi ? Parce que les conseils qui sont donnés quand le chiot a deux ou trois mois, ensuite, il se passe un an ou un an et demi avant qu'il morde. Donc, personne ne fait le lien avec toi. Résultat, tu t'en laves les mains et le chien, il est piqué. C'est pareil quand le vétérinaire à deux mois dit, ne sortez surtout pas le chien avant les rappels de vaccins, comme ça, la socialisation, il n'y en a plus. Eh bien, pourquoi il dit ça ? Parce qu'il n'en a rien à carrer. Parce que de toute façon, les problèmes vont arriver à un an ou un an et demi. Donc, personne ne fera le lien. Donc, dans une profession comme dans l'autre, il faut quand même se prendre un tout petit peu par la main pour arrêter de faire n'importe quoi, parce que sinon, c'est dangereux. C'est dangereux et après, on en vient à des situations où on ne s'en sort jamais. Mais il a raison, il faut que ça se parle un peu plus. Docteur Estelle Schiffer qui est avec nous aussi. Bonjour Estelle. Bonsoir, bienvenue. Merci d'être avec nous. Estelle, tu es vétérinaire aussi. Est-ce que toi, comme William, tu es un peu désespérée, démunie face à tout ça ? Alors, moi, j'ai été un peu étonnée du nombre qui a été cité par William. Parce que, heureusement, moi, j'en ai quand même moins que ça. Donc, je suis quand même confrontée à cette situation. Maintenant, oui, c'est sûr qu'après, moi, j'essaie de me sensibiliser quand j'ai des chiots. de dire dès que je vois qu'il va y avoir un problème sur un chiot où je comprends tout de suite que la race, par exemple, n'est pas du tout adaptée au mode de vie des propriétaires, par exemple, ou des choses comme ça. J'essaie de leur dire, allez voir quelqu'un, faites du travail avec le chiot. Il faut vraiment voir du monde, en fait, pour se faire aider. Et c'est vrai que j'essaie de limiter la casse comme ça, à ma petite échelle, comme je peux. Mais je pense que c'est super important parce que quand ils arrivent… C'est vrai que j'ai eu un cas, deux mois, le chiot, une catastrophe. Trois mois, pareil, j'ai dit d'aller voir quelqu'un. Ils ne l'ont pas fait. À six mois, ils m'appellent en panique. Au secours, il faut castrer. Mon chien est un danger public. Je leur ai dit, ça ne sert à rien. Et au final, à sept mois, ils se sont enfin décidés à voir quelqu'un. Franchement, même l'éducatrice, que je connais un petit peu, m'a dit, on n'est pas sûr qu'à un moment, ils ne vont pas abandonner le chien. Ou en effet, peut-être même aller plus loin quand on n'en sait rien. Et c'est vrai que c'est dur pour nous à gérer derrière, même si on fait ce qu'on peut, des fois, à notre échelle quand même. Comment tu gères justement ces gens-là, comme William, qui effectivement, William, on voit beaucoup. Ce chiffre est dingue, de deux cas de morsure par semaine chez toi, William. Alors, soit tu es dans une région où vraiment les gens aiment bien mettre les bras dans… Mais en tout cas, je pense que c'est surtout la réalité que beaucoup ne disent pas, surtout. Et merci de le dire. Mais il y a beaucoup, beaucoup de cas. Comment toi, tu fais ? Comment tu gères ça au quotidien, Estelle, quand quelqu'un arrive et il te dit « Voilà, je veux faire piquer mon chien parce qu'il a mordu ma femme ? » J'en sais rien, n'importe quoi, tu vois. Alors, moi, je refuse. Moi, de base, tout ce qui est euthanasie de convenance, ce n'est pas pour moi. Donc, c'est vrai que je refuse. Maintenant, je comprends aussi que le problème derrière, c'est de se dire « Est-ce que cette personne-là, il ne va pas mettre un coup de pelle à son chien ? Est-ce qu'il ne va pas aller tout simplement chez le véto d'à côté ? » Lui, il va peut-être dire oui. « Est-ce qu'en effet, je ne prends pas la responsabilité que ce chien morde de nouveau un gamin et tue un gamin derrière ? » C'est délicat. Après, moi, c'est vrai que dans ces cas-là, j'en vois tout de suite et j'en vois tout de suite voir des spécialistes de l'éducation ou des vétérinaires comportementalistes ou quelqu'un qui va essayer, alors que ce soit par de l'éducation ou même de la médication s'il faut, mais essayer de faire quelque chose. Mais c'est vrai que personnellement, je refuse parce que c'est contre mes principes. D'accord, très bien. Tu n'as jamais eu à le faire, même par la loi ou je ne sais pas quoi, dans ta carrière, toi, ça… Alors, moi, j'ai eu un cas un peu litigieux. C'était la semaine dernière, en plus. C'est un chien qui avait… Le chien avait 13 ans, propriétaire 80… Un peu plus de 80 ans, propriétaire qui a du mal à marcher et il a un gros croisé berger allemand qui a de l'arthrose, qui a du mal à marcher aussi. Le monsieur habite au deuxième étage. Et en fait, son chien le morde et qu'il essaye de le porter pour monter les escaliers, sauf que le chien n'arrive pas à monter les escaliers. Et c'était atroce parce que le monsieur est effondré parce qu'il ne pouvait rien faire pour son chien et clairement, il était mis plein de morsures partout. Et c'est vrai que je l'ai fait plus parce que le monsieur refusait vraiment. Il n'avait personne dans sa famille pour récupérer le chien. Le chien n'était quand même pas très en forme non plus. Il était quand même en fin de vie. Donc, ce n'était pas non plus un chien en pleine forme, etc. Et c'est vrai que je l'ai fait plus pour le soulagement de la personne vraiment qui était désemparée et qui ne voulait pas non plus se séparer de son chien et qui n'avait pas non plus les moyens aussi de traiter le chien par rapport à cette douleur que le chien présentait et qui faisait aussi qu'il mordait. Mais apparemment, le chien avait toujours été agressif de toute sa vie. Et c'est vrai que le monsieur n'avait certainement pas fait grand-chose pour ça. Mais après, c'est ça. C'était très litigieux. C'est peut-être la seule fois que j'ai accepté de faire une euthanasie un peu limite, on va dire. Et c'est vrai que ce n'est pas évident. Et franchement, c'est hyper dur. On se sent coupable. Après, c'est pareil. Est-ce que finalement, le monsieur ne va pas se casser la figure dans les escaliers parce que le chien l'aura mordu ? Et voilà, il y a cette décision-là qui est à prendre aussi derrière et à réfléchir. C'est compliqué. Ce qu'elle décrit, c'est forcément... Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'en sais rien. C'est compliqué. C'est compliqué. Je n'aurais pas aimé être dans sa situation. Je te le dis. Non, non, c'est compliqué. Mais ça, on n'y pense pas souvent. Parce qu'il y a des cas de conscience. Mais ce genre de situation, ils vont m'arrêter si je me trompe, mais qui sont très spécifiques. C'est-à-dire que là, on est sur un cas de figure où on a une personne âgée qui n'arrive presque plus à bouger. On a un chien qui n'arrive plus à bouger. On a un chien qui est agressif peut-être par douleur. Même s'il était peut-être agressif tout au long de sa vie, là, ça ne l'a fait qu'accentuer. Donc, on est sur un cas un petit peu particulier où je n'ai pas envie de jeter la pierre parce que c'est un peu facile, tu vois. Et je n'ai pas envie de le faire. Mais à côté de ça, donc là, on est sur un cas spécifique où il ne faut pas jeter la pierre, il faut en discuter. Pour le reste, putain, on ne peut pas… Ce n'est pas un supermarché, Euthanasie. Tu ne fous pas 10 balles et… Parce qu'on est d'accord, vous deux, William et Estelle, on est d'accord qu'il y a des vétos. Après, je sais qu'entre confrères, voilà, mais si on est sans langue de bois, il y a des vétos aussi qui expédient relativement facilement. Et vite. Moi, pour ma part, je sais que je connais des cliniques où le raisonnement, c'est de toute façon, évidemment, qu'on euthanasie parce que si ce n'est pas chez nous, ce sera chez le voisin. Et c'est sûr que ça fait de l'argent pour nous plutôt que pour le voisin. Voilà. Tu imagines ? Bon, ben après… Alors, je crois que c'est vrai que j'ai… Et maintenant, attention, c'est… Enfin, je pense que ce n'est pas la majorité des cas, mais c'est sûr que ça arrive. Oui, William. Tu vois, c'est là où on se retrouve. La prévention, je pense que Estelle et moi et vous, on est tous et toutes là aujourd'hui, ce soir, pour dire aux gens qui nous écoutent, si vous éduquez votre chien avant six mois, si vous y passez du temps, si vous prenez le temps, ça n'arrivera pas. Il ne mordra pas et vous n'aurez pas jamais à subir ça. Vous avez des gens qui ne font pas éduquer leur chien, conseillez de le faire. Parce qu'il ne faut plus que ça arrive. Et la solution, elle est là. Si jamais les chiens sont pris en charge dès l'arrivée au foyer et qu'ils n'attendent pas six mois que ça se commence à être difficile avec la puberté, ça va être plus facile. Donc, allez voir les éducateurs et éducatrices, allez voir les vétérinaires, on est toutes et tous ensemble réunis pour plus que ça se passe, plus d'euthanasie due à des chiens qui mordent, parce qu'on va réussir à les prendre en charge jeunes. Et ça, c'est si on arrive avec tous le même discours. Et là, j'ai plus lu ce qui arrive aussi. Et si on arrive avec tous les mêmes discours, du coup, on va réussir à convaincre les gens de faire l'éducation. Alors, je ne sais pas, effectivement, défiscaliser l'éducation, ça pourrait être cool, ça, pour prévenir les morsures. Envoie là une idée qu'on peut porter. Excusez-moi, il y a peu l'autre. Envoie quasiment plus, William. Voilà. Et du coup, oui, pour faire ça, parce que nous, on ne veut pas le faire. Parfois, on arrive dans des situations dramatiques et on compte bien sur cette éducation dès le plus jeune âge pour ne pas que ça arrive. Donc, merci de nous avoir invités pour le dire. Eh bien, merci à vous, en tout cas, d'avoir parlé sans langue de bois. Et on sait qu'il n'y en a pas beaucoup, je vous le dis, des vétos qui veulent venir et qui veulent parler de tout ça. Donc, merci à vous deux. Merci, Estelle. Merci, William, d'avoir discuté avec nous et d'avoir éclairé tout le monde. Il y a beaucoup de réactions, évidemment, sur les réseaux. Pompelope qui dit, moi, je rêve que l'euthanasie n'existe plus. Il y a Mimou qui me dit, si c'est pour faire ça, ce n'est pas la peine d'avoir un chien. J'ai vu une dame qui a fait piquer son berger allemand parce qu'il l'aimait trop, parce que le chien l'aimait trop. C'est une honte. Oriane qui dit ça. Hors problème de santé, je suis complètement contre à 100%. On verra, de toute façon, avec les filles dans 5 minutes, ce que vous en avez pensé. Et le sondage aussi, je te laisse le mot de la fin. C'est très simple. Déjà, petit 1, il faut quand même féliciter les deux vétos qu'on a eus là. Parce que le discours est cohérent. Ils sont sympathiques. Ils acceptent de venir. Et ils sont logiques dans leur façon d'exposer les choses. Donc ça, c'est la première des choses. Et je suis désolé, il faut quand même le dire aussi, dans ma corporation à moi, d'accord ? Tout le monde s'est mis sous la table. Et ils vont attendre que le débat soit fini pour commencer à faire des trucs de leur côté. Des postes. Parce qu'il faut dire, et je fais une parenthèse, mais parce que là, on reçoit des chiens difficiles toute l'année. On en a là encore deux. C'est des chiens qui ont des demandes, des préconisations en tout cas. D'éducateurs. D'éthanasie. D'éducateurs. Des éducateurs aussi qui disent, écoute, on ne peut rien faire pour ça. C'est un malinois, il est agressif, c'est comme ça. Des éducateurs canins que vous, vous voyez après. Et qui disent, euthanasie, c'est le plus simple. Donc, il faut quand même leur rendre ce qui leur appartient. Bien sûr. C'est très courageux à eux. Et surtout, ils sont cohérents dans ce qu'ils disent. Donc ça, c'est très agréable pour moi d'avoir des gens cohérents avec lesquels on peut parler. Et même si on peut avoir des divergences de point de vue, ce qui n'est en plus pas le cas là pour le coup, c'est agréable. Et après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On récupère un chien pour le meilleur et pour le pire. Il a des problèmes, on règle les problèmes. Tu ne peux pas régler les problèmes, tu règles quand même les problèmes. Fin de l'histoire. Et il y a quand même des moyens d'arriver à faire preuve d'un petit peu de bon sens. Tu vois, quand tu as des problèmes, fous-moi une putain de muselière, le temps de régler les problèmes. Ça te permet d'avoir un chien qui ne va pas mordre. Parce qu'il ne peut plus faire de dégâts parce qu'il a la muselière. Donc, il ne sera pas piqué et règle ses problèmes. Et on ne va pas chez le vétérinaire comme on va tranquille, viens, vas-y. Tu n'aurais pas une petite bouteille d'eau à me lâcher ? Tiens, prends deux balles et je rentrerai à la maison. Ça n'existe pas, ça. Parce que sinon, alors effectivement, il faut ouvrir pour tout le monde. Et il faut que moi aussi, je revendique le droit d'avoir le droit de piquer des gars que je n'aime pas. Non mais, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je vais chez le docteur, je vais prendre un gars que je n'aime pas, je ne prends pas les oreilles, je le ramène chez le docteur, je fais, c'est l'heure de la piqûre parce que je ne supporte plus lui, tu vois. Il faut arrêter de déconner. Et, un chien est un chien. Moi, je vais vous le dire tout de suite, toutes les familles qui vont récupérer un chien en étant paniquées de ce qu'il va devenir, je ne leur vendrai pas de chien. Ne prenez pas de chien. Non, un chien, ça a quatre pattes, d'accord ? Ça a deux oreilles, tranquillou. Soit vous avez conscience que c'est un chien, avec ses qualités, ses défauts, soit vous avez un doute, et dans le doute, c'est ce qu'on dit, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et bien, ce n'est peut-être pas ni le jour, ni le moment pour aller le prendre parce que vous n'avez pas assez de recul, vous n'avez pas assez vu d'adulte, parce que vous n'êtes pas assez mûr pour ce chien-là. Et dans ces cas-là, il faut juste ne pas le prendre. Et après, quelques conseils de bon sens qu'on devrait harmoniser. On doit sortir son chien dès deux mois. Il faut que les éleveurs fassent un effort. Il faut que les vétérinaires fassent un effort. C'est très bien qu'il l'ait dit, les deux vétérinaires qui sont venus là. Il faut le sortir à deux mois, même s'il n'a pas encore les rappels de vaccins. Le risque zéro n'existe pas. C'est la vérité. Mais à côté de ça, vous allez lui niquer son existence. Et il aura des problèmes, soit avec les humains, soit avec les chiens. Mais comme ça va se produire un an plus tard, vous ne ferez jamais le lien avec ce qui s'est passé. Et tout le monde s'en lave les mains. Et après, c'est ces gens-là qui, j'en suis persuadé, quand ils ont quelqu'un qui vient pour une euthanasie, sont dans une détresse. Ils ne sont pas bien. Il dit, moi, je me sens complice, je me sens mal. Estelle l'année aussi, je me sens complice. Ou alors, tranquillement, ils viennent taper chez nous. Et puis, on se fait des formations avec plein de chiens, avec des demandes d'euthanasie jusqu'en haut. Et des gens qui pleurent. Et des gens qui n'ont pas de vie depuis un an, deux ans, trois ans. Et ça ne dérange jamais personne. Alors moi, je vous le dis, les problèmes de vos chiens peuvent être liés à des choses qu'ils ont vécues il y a six mois, un an, un an et demi avant, notamment le fait de ne pas les avoir sortis petits. Et résultat, eh bien, tous ceux qui vous disent, ne le sortez pas avant son rappel de vaccin, avant les trois mois ou avant les quatre mois, encore pire, sont complices de tous ces morts. C'est tout. Voilà. Merci pour ce débat. Merci à vous de l'avoir su. Et on va faire un point sur ce qui s'est passé sur les réseaux avec les filles. Les filles, Jess, Mello, vous avez passé votre temps sur les réseaux. Quel beau métier. Il y a de moins en moins de lumière dans ce bordel. Plus ça, plus c'est sombre chez vous. De toi, il y aura des couchettes. Bon, allez, dites-nous tout. Il n'y a pas de son, c'est ça ? Vous nous entendez ? Vous voyez, on vous entend très bien. Ok, super. Parce que vous, non, peut-être. Non, non, c'est si on vous entend très, très bien. Tout va bien. Oui, très bien. Mais on est étonné du coup. En fait, on n'a pas l'habitude. De nous entendre. La technique marche. C'est vrai que ça nous étonne tous les jours. Beaucoup de réactions, effectivement. Doit-on interdire l'euthanasie hors cas médical ? Réponse à 80% oui et 20% non. On a Nostradamus qui est totalement pour l'euthanasie. Des maîtres. Avec des problèmes de comportement. Ce n'est pas tout à fait pareil. On a Justine qui dit Je suis totalement contre l'euthanasie de convenance car je pense que ce n'est pas parce que ton chien a un problème de comportement que l'on doit le priver de sa vie. Toutes les vies sont précieuses. Bien sûr. Tout à fait. On a Malone qui dit C'est du meurtre plutôt et pas de l'euthanasie. À la convenance de qui ? Je doute que le chien donne son accord. On fait le même pour les belles-mères. Bisous à Malone et sa femme qui est à côté des... Vraiment ça va être cool. C'est une bonne soirée lui. Oui, oui. On a Rimka qui dit Outre-Atlantique, les lois sont très différentes malheureusement. Pas d'argent ou envie de se débarrasser du chien. C'est l'euthanasie. Et on a Sarah Connor qui dit La mission des vétérinaires est de soigner et d'augmenter l'espérance de vie. Les vétérinaires subissent ce genre de situation. Force à eux. Oui, elle a raison. Naïl a raison. Et un dernier message, Dorian qui dit Envoyez les chiens à Tony, il va les recadrer. Absolument, elle a raison aussi. Absolument, mais Tony est fatigué aussi. Ne t'oubliez jamais. Tony est fatigué, c'est vrai, parce que d'ailleurs, ils le disent sur... Je suis désolée les garçons. Sur les réseaux. D'ailleurs, celui qui le dit, un de ceux qui le dit, le fait derrière un pseudo où on ne risque pas de le retrouver. Il a bien raison. H-P-A-O-Z-I-E-U-R-U-T dit Ils ont l'air fatigués ce soir. Non, non, non. Ce n'est pas tout à fait... Non, alors là, je trouve ça... Non, 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 c'est limité. Non, c'est... Non, non, on ne peut pas... Mais je précise que c'est que pour vous, parce que nous, on a une bonne mine. Il n'y a pas de commentaire. En fait, ils ne vous avaient pas vus jusque-là. Oui, du coup, ça ne nous concerne pas. Donc, voilà. Bon, il y a quand même des petits compliments, mais que pour Romaric pour l'instant ce soir. Désolé, Tony. Alison, qui aime la chemise rouge ouverte, elle est fan. Et Lucille, qui dit que les cheveux de Romaric sont magnifiques aujourd'hui, ils sont tirés. Donc, c'est peut-être pour ça. Il brille. Et j'ai mis du pento dessus. Ok, voilà. Parce qu'on a reçu une plainte la semaine dernière. Absolument. Moundir. Très fâché. On le salue d'ailleurs. Bisous, Moundir. Non, mais là, ce soir, ça a été apprécié. L'effort a été apprécié. On a eu aussi beaucoup de réactions sur le fait de laisser ou non la télé ou la radio à son chien. Oui. On a beaucoup de personnes qui disent que leurs chiens adorent regarder les épisodes de Panic Dog, qu'ils aboient après la télé. Donc, voilà. On a Christophe qui dit que lui met les podcasts Esprit Dog pour que son chien fasse ses devoirs. Flo Caro qui dit à l'inverse qu'elle, elle ne laisse plus la télé parce qu'on entend que des conneries. Ce n'est pas faux non plus. Et puis, autre réaction aussi sur les chiens et chats à Madrid. Vous savez, la restriction entre 5 chiens ou chats par foyer. Natacha pose une bonne question. Est-ce qu'on nous interdit d'avoir plus de 5 enfants ? Bon, la réponse est non. Pourtant, Thiboulon pense que lui, ce serait bien de faire pareil avec les enfants. Et Mélodie aussi. Voilà. Ce n'est pas moi, je précise. Tu fais ce que tu veux, ma grande. Non, non, non. Mais bon, bref, ça, c'est un autre débat. Et puis, Majid aussi, évidemment. Majid, beaucoup de compliments ce soir pour sa chronique. Il y a une bassoanne, hein. Majid commence à vraiment, vraiment susciter de l'admiration, de l'amour. Il va prendre la presse de l'inverse tout, hein. Oui. Je crois qu'on y est parce que... C'est ses cheveux ! On a eu... C'est une casquette. D'ailleurs, ils ont dit Majid a caché la calvitie ce soir et il a mis la casquette. Ah oui, c'est ça que tu as fait des fans ! Non, je ne l'avais pas prise. Dis-moi les amis, il faut voir ! C'est moi qui allais dessus. Non, moi, j'ai magique Majid. Le montage débarre, notamment à propos de la vidéo de Romaric le matin. Alison qui dit que les doublures sont mieux que les originaux. Là, ça vous concerne tous les deux. Lara qui dit je veux revoir le montage, Ellie, je veux la revoir et des dizaines d'autres. Donc Nono, s'il te plaît, peut-on revoir cette vidéo ? Salut bande de chiens ! Bienvenue, nouveau podcast avec Tony. Ça va Tony ? Ça va et toi ? Ouais, ça va. Aujourd'hui, on va... Ça va, c'est très drôle. Tu m'étonnes que je ne reçois jamais un compliment ? On me sabote tout le temps, bordel de merde ! Tu ne peux pas être bon partout. Merci les filles, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, restez avec nous. On va jouer dans quelques instants avec 100 euros de bons d'achat à gagner chez notre partenaire Yalpetz ce soir. Yalpetz, pardon. Il y a Franco aussi, notre vétérinaire, qui sera là pour parler retournement d'estomac. Ça vous concerne sûrement. Et puis Majid qui est allé dans la rue vous poser des questions comme tous les soirs. Ça sera dans 3 minutes. Bougez pas ! Éduquez facilement votre chien ou votre chiot avec les formations en ligne Esprit Dog. Esprit Dog Family pour éduquer votre chien quelle que soit sa race. La formation de référence devenu numéro 1 en 2 ans seulement avec des dizaines d'ordres, plus de 200 exercices à mettre en place et filmé avec des chiens de tous niveaux. Pour avoir un chien équilibré et épanoui, des balades au repas, de la gestion des émotions à la vie quotidienne en passant par les jeux, les interdits et les différents comportements. Bref, tout ce qu'il faut savoir et appliquer pour avoir un chien heureux tout au long de sa vie. L'équivalent de 80 heures de cours particuliers avec un éducateur canin mais pour le prix d'un seul. Pour une relation et une éducation forte et durable. Esprit Dog Show unique au monde, c'est la seule formation filmée en temps réel avec un chiot dès son arrivée à la maison le premier jour. Suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté, la solitude, la socialisation, le rappel, les 5 ordres de base, la marche en laisse et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos pour avoir un chiot bien dans ses pattes quel que soit son environnement et développer une complicité et une relation sans faille. Découvrez ces deux formations en détail sur EspritDoc.com. Ce soir, jouez dans l'émission et gagnez une carte cadeau de 100 euros chez Yalpets. Des box clés en main pour qu'il ne vous manque rien. Des box complètes avec les accessoires indispensables pour votre chien. Box chiot, box santé ou encore la box éducation. Ce soir, gagnez une carte cadeau de 100 euros plus 2 mois d'abonnement pour recevoir les box automatiquement chez vous. Pour jouer, contactez-nous tout de suite sur live arrobas espritdoc.com. Yalpets, aimez-le, on s'occupe du reste sur yal-pets.com et aussi sur Facebook et Instagram. Je me doute que ça ne va peut-être pas être facile. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Aujourd'hui, avec cet état émotionnel, elle ne peut pas s'en sortir comme ça. On va en faire. Donc maintenant, on arrête les conneries et... Qu'est-ce qu'elle a comme problème ? Elle a peur des gens. Tu veux le mettre ? Non, mais celui-là... J'essaye. Bah, j'ai les boules. On est sur une chaîne qui a peur de tout. C'est comme ça à toutes tes balades. Et encore, là, c'est assez soft. Et là, c'est soft. Super. Il n'y a pas beaucoup de monde. Là, je me suis un peu pris en pleine face. Ce n'est pas une chaîne qui mérite de mourir d'un ulcère. Et c'est ce qui va lui arriver, ça continue. Comme on dit chez moi, c'est la merde. Découvrez le podcast Esprit Dog. Dans la voiture, au sport, dans les transports, écoutez Bande de chiens avec Tony et Romaric. Je te coupe, hein ? Déjà, regarde, écoute bien l'énorme bêtise. Bande de chiens, le podcast qui parle de chiens et de vous. On va parler d'un marchand-laiss aujourd'hui. Sans langue de bois. C'est de la folie ! Disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer et toutes les plateformes habituelles. On est en direct dans la gueule comme tous les jours. Jeudi soir, merci d'être là, merci d'être avec nous, de passer la soirée ici, sur YouTube, sur Facebook. Évidemment, vous continuez de commenter, allez-y, sur les réseaux. Tous vos commentaires, on les lit, on les regarde, on en passe et vous discutez. C'est une grande discussion tous les jeudis soir. On jouera tout à l'heure. Si vous voulez venir jouer avec nous, live à rembasespiedoc.com pour vous inscrire pour essayer de gagner 100 euros de bons d'achat chez Yalpetz. Il y a Franco qui arrive aussi pour le retournement des Stobras. Mais tout de suite, le deuxième sondage du soir. Est-ce que votre chien a un compte Instagram ? Beaucoup plus léger. Est-ce que votre chien, à vous, a un compte Instagram ? Et qu'est-ce que vous pensez surtout de ceux qui font des comptes Instagram à leur chien ? Est-ce que c'est ridicule ? Est-ce que c'est sympa ? Est-ce que vous en suivez ? Majid était dans la rue pour vous poser la question. Est-ce que ton chien a un compte Instagram ? Non. Et tu penses quoi des gens qui font un compte Instagram à leur chien ? Ils font ce qu'ils veulent. Moi, ça ne me dérange pas. Je n'ai pas Instagram en plus. Instagram. Instagram. Un. 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 Instagram. Un. Instagram. Voilà. Ouais, c'est vrai que ça, je l'ai fait. Fais ta petite promo, si tu veux, tu as la caméra. Alors, c'est Arcos the white pirate. The white pirate parce qu'il a un petit, comme les pirates, un petit, hop là, je ne sais pas qu'on appelle ça. Un. Un œil de pirate. Un œil de pirate. Donc, Arcos the white pirate. Bien sûr. Elvis from the south. Voilà, allez, vous abonner. Allez, vous abonner. Non. Et tu penses quoi des gens qui font des comptes Instagram à leur chien ? C'est mignon. Non, mais je ne suis aucun compte. Ah si, j'en suis un. Désolé, tu fais mentir. Mais c'est parce que c'est un husky qui parle, là. Je trouve ça marrant. Et toi ? Moi, non. Et tu penses quoi des gens qui créent un compte Instagram à leur chien ? Non, je trouve que c'est bien. Franchon a quand même plus d'abonnés que son compte. Oh, la honte. Babou. Babou, la honte. Ouais. Pourquoi tu le dis en baissant les yeux ? Parce que j'ai honte de moi. En plus, le pire, c'est que j'alimente même pas mon propre compte. Mais il a plus de photos que moi sur Instagram. Tu veux en profiter pour faire ta promo ? Non, ça ne m'intéresse pas. Je suis désolée. Je l'ai fait. Je ne sais même pas pourquoi. Mais c'est MyQuadventure au cas où. Non, je ne veux pas faire de la promo. C'est MyQuadventure. Abonnez-vous. Non, pas forcément. C'est mes chiens. C'est mon kiff à moi. Je n'ai pas forcément besoin de le montrer à tout le monde. Mais gagner plein d'argent avec eux, faire des placements de produits, mêner la belle vie. Oh, si ça fait rentrer de l'argent. Cool. Moi, j'en suis beaucoup des comptes de chiens et je trouve ça vraiment marrant. T'es abonné ? Oui, parce que il y a Nono derrière la caméra qui fait la pub. Son compte, c'est quoi ? C'est nutsmalinois. Ok. Arrobas nutsmalinois. Voilà. Abonnez-vous. Excusez-moi, est-ce que cette émission ne deviendrait pas un peu un panneau publicitaire pour tous les comptes de Nono ? C'est un peu ça. Attends, c'est incroyable. L'autre, elle le casse partout son truc. Alors celui-là, Tata Cuisine d'un côté, Nutsmalinois de l'autre. Bon, allez suivre Nutsmalinois. Alors, c'est un Malinois qui s'appelle Nuts. Voilà. Comme ça, au moins, c'est clair. Et Tata Cuisine aussi. Il faut qu'on atteigne les mille. Allez suivre son compte Tata Cuisine. Il faut qu'on atteigne les mille avant le mois de mars, j'ai dit. Ce n'est plus beaucoup, beaucoup de temps. On est à combien là d'ailleurs ? Je crois qu'on est vers les 600, je crois. Quelque chose comme ça. Franchement, si déjà on prend 200 ce soir, Nono, ça va lui faire plaisir. Allez-y, Tata Cuisine, allez l'ajouter. Elle met plein de recettes en plus pour les chiens puis pour les humains aussi. Je vous le dis. Et elle l'est fait. Compte Instagram des chiens ? Ouais. T'en penses quoi toi ? J'en ai rien à foutre. Voilà, mais bien sûr ! Déjà, il n'y a pas Instagram. J'ai déjà posé la question, j'ai vu tes yeux, tu l'as dit. Oh l'enculé, qu'est-ce qu'il est en train de me... Oh non, il me pose la question, celui-là. Moi, des fois, j'arrive. Je fais, putain, pourquoi on ne fait pas une story là-dessus, là ? Ils sont là, ouais, ça fait trois jours, on l'a fait. Si tu avais Insta, tu le serais, tu vois ? C'est vrai. Non, c'est bien. C'est rigolo. Non, mais en vrai, déjà, chacun fait ce qu'il veut. Oui, ça, c'est vrai. Et en plus de ça, il ne faut pas non plus tout juger. On peut dire que si ça fait kiffer quelqu'un de faire des photos de son chien et de les mettre sur Insta, c'est très bien. Et puis, si ça fait kiffer des gens qui suivent... Et si ça fait kiffer personne, ce n'est pas grave non plus. C'est la morale de l'histoire. Allez, on va aller voir Franco. Franco, notre vétérinaire, pour parler retournement d'estomac parce que c'est quelque chose qui touche beaucoup le chien. Et il y a pas mal de gens qui ne savent toujours pas ce que c'est. Et vraiment, ça peut être évité en plus facilement. Absolument. Et pourtant, le chien peut en mourir. Alors, regardez bien si vous ne savez pas ce que c'est le retournement d'estomac. Ça va ? Allez, Franco. Salut, mon Franco. Salut, Tony. Tu as la pêche ou quoi aujourd'hui ? Ah, enfin... Dis-moi, aujourd'hui, à parler retournement d'estomac, on a Pascal qui a un bouvier bernois qui est très inquiète, d'accord, du retournement d'estomac. Elle lit beaucoup de choses dessus et surtout, elle lit beaucoup de choses contradictoires. Juste pour que ce soit clair pour tout le monde, c'est quoi le retournement d'estomac ? Alors, c'est un estomac qui gonfle en général après une digestion assez lourde. Ok. Et une fois qu'il gonfle, il tourne sur lui-même. Alors, imagine que tu as un ballon et que tu fais un nœud. Ok. Au bout d'un moment, même si tu lâches, l'air ne peut pas sortir. D'accord. Alors, c'est ce qui se produit sur ces estomacs. Ok. Il arrive un moment où non seulement ils sont gonflés, mais en se retournant sur eux-mêmes, ça empêche la sortie du gaz. Alors là, ça commence à gonfler plus vite parce que les gaz qui se forment à l'intérieur comme résultat de la digestion, tout simplement, ils ne peuvent pas sortir. et ça met vite en question de quelques heures en danger la vie de l'animal. Est-ce qu'il y a des signes qui te permettent de savoir si ton chien est en train de faire un retournement d'estomac ? En général, c'est assez spectaculaire dans le sens que le chien, bon déjà, il a un gros malaise, il a un mal au ventre. Le gonflement, en général, il est observable. On voit que le chien a un ventre qui augmente de taille de plus en plus vite. Et en général, ils ont envie de vomir, mais ils n'arrivent pas à vomir. Ok. Tout simplement parce que comme l'estomac est retourné, le gaz, enfin la sortie aussi bien du gaz que de la nourriture est obstruée. Et là, si on voit ça, il ne faut pas hésiter à aller tout de suite à une clinique, à un hôpital. Il est 3 heures du matin, c'est la même chose. Il faut y aller. Oui. Tu sais, il y a la fameuse histoire de est-ce qu'il faut qu'il mange en hauteur ou est-ce qu'il faut qu'il mange au sol ? D'accord ? D'accord. Il y a une histoire pas possible là-dessus parce que les dernières études, tu me dis si je me trompe, sont en train d'expliquer que manger en hauteur, finalement, n'empêche pas le retournement d'estomac et surtout ne réduit pas les risques. Est-ce que tu pourrais nous donner la vraie réponse ? Et comme ça, on n'en parle plus. Je crois que l'influence du fait qu'il mange en hauteur, c'est la même que la couleur de la gamelle dans laquelle il mange. Je ne sais pas si je m'explique. Rien n'a été démontré et en effet, quand ils ont essayé de voir la différence, en général, ils n'ont rien trouvé. C'est vrai qu'un chien qui mangerait dans la nourriture une proie qui l'aurait chassée, la plupart des fois, ils mangeraient par terre. Bon, après, la proie pourrait être sur un gros caillou et là, ils mangeraient un peu plus en hauteur. Est-ce que ça pose une grosse différence côté probabilité du retournement d'estomac ? Probablement pas. En tout cas, rien n'a été démontré. Le bon sens, c'est quoi ? Si on veut essayer de le minimiser, si on veut essayer de faire en sorte que ça n'apparaisse pas. Alors, il y a plusieurs facteurs de risque. Le premier, c'est la taille de l'animal. C'est quelque chose que l'on rencontre plus souvent sur des chiens grands voire des chiens géants. Ça, on n'y peut rien. Si on a un chien comme ça, on ne peut pas le réduire. D'accord ? Mais après, on s'est aussi rendu compte que c'est plus fréquent si le chien fait un grand repas. Ok. Tout simplement parce que l'estomac gonfle de façon très rapide. Donc, si on prend l'exemple du dog allemand, par exemple, parce que lui, il est beaucoup touché par ça. Je crois que c'est un des pires. Oui. On est d'accord que toi, d'un point de vue technique, tu préfères recommander deux repas dans la journée, donc casser en fait la nourriture en deux plutôt que de donner un seul repas dans la journée. Deux, voire trois, voire plus. Ça, ce n'est pas un gros problème. Mais c'est vrai que de diminuer la quantité qui est prise d'emblée, c'est intéressant. Puis, il y a une autre chose, c'est d'essayer d'éviter les gros déplacements, les grands efforts juste après le repas parce que ça a une plus grande chance de faire basculer l'estomac, de le faire se balancer et ça peut finir par un retournement. Il y a l'eau aussi. En général, il ne faut pas qu'il remplisse l'estomac d'un coup. Il faut faire ça de façon plus étalée pendant la journée. Ok, donc ça, il faut faire attention. On peut faire une intervention prophylactique qui s'appelle une gastroplexie. Ça consiste à suturer la paroi de l'estomac à la paroi abdominale. Ok. Et de cette façon, l'estomac est fixé et il ne peut plus se balancer. Alors, est-ce que ça vaut le coup de faire quand même une intervention qui est relativement lourde pour éviter un risque ? Ça dépend de combien ce risque est grand. Alors, ça dépend beaucoup de ce qui est observé de la race, même de la famille parce que sur la même race, il y a des chiens qui ont des familles qui ont une prédisposition majeure. Et c'est vrai que si on rencontre une portée ou plutôt une lignée sur laquelle les retournements sont très fréquents, il faut se poser la question. Il y a des vétérinaires qui font l'intervention sur des chiens qui sont sains pour empêcher le retournement de pouvoir apparaître. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. Et si vous aussi, vous voulez poser vos questions à Franco pour les semaines prochaines, vous les mettez en commentaire tout de suite sur Facebook, sur YouTube. Et Tony, tira alors lui poser. Évidemment, comme à chaque fois, merci d'être là, vous êtes nombreux à en tout cas à réagir aussi au tournement d'estomac. Il faut faire vraiment attention à ça. Pour l'instant, on va jouer. C'est le moment de gagner des cadeaux. Alors, je vous le dis, après le fiasco de la semaine dernière sur le jeu. On a appris les règles. Ça y est. Ça veut dire qu'on a dit on arrête les règles. On va faire beaucoup plus simple. On a décidé de refaire le même jeu. Je pense pour se prouver à nous-mêmes qu'on était capable de faire un jeu quand même où c'est un top 3 qu'il faut deviner. Pas non plus sur un truc fou. Et on va jouer avec Johanna et Dominique. Et il y a Maxime et Marie aussi de l'autre côté. Salut, bienvenue. Bonjour. Salut. Bonjour. Johanna et Dominique. ça va ? Mère et fille, c'est ça ? Ouais. On a l'impression qu'on est sur le canapé en train de regarder la gueule le jeudi soir entre mère et fille. Tranquillou, là. Ah, mais c'est ça. Il manque plus que la chaîne, mais c'est vraiment ça. Elle est où ? Elle est dans son panier. Ouais. Elle dort, là. Elle roupille, mais vraiment fort. On connaît ce genre de choses. Maxime et Marie, comment ça va, vous deux ? C'est vrai, vous ? Eh bien, ça va. Écoute, nous, on est bien. On est là. D'ailleurs, dans quelques minutes, vous pourrez poser tous vos questions d'éducation à Tony comme à chaque fois. Pas trop, pas trop. Je suis crevé. Je vous le dis, je suis crevé. Bonne ordre, bienvenue. Bon, est-ce que vous avez regardé la semaine dernière l'émission Les Quatre ? Oui. Vous avez vu le jeu qui était vraiment quelque chose qu'on apprend dans les écoles d'animation comme un cas d'école qu'il ne faut jamais faire. Vraiment, là. Vraiment, un truc vraiment dégueulasse. On va refaire le même jeu mais beaucoup plus simple. Le principe, il y a des trop... Déjà, tu vois, c'est... Ouais, la fatigue. Ça s'appelle la fatigue. Un top 3, d'accord ? Top 3, il suffit d'essayer de deviner le top 3. À chaque fois, je vais vous demander une réponse chacun. OK ? En tout cas, ça va, c'est simple. Celui qui s'approche le plus du top 1, c'est-à-dire top 2, top 1 même, gagne la manche. Tout simplement. Ça va aller. On a fait plus simple. C'est facile, là. Ça va ? C'est-à-dire que si, par exemple, Johanna et Dominique, elles donnent le top 3 et puis que Maxime et Marie donnent le top 2, ils gagnent. Ils gagnent la manche. OK, voilà. C'est un mauvais exemple, hein. C'est un mauvais exemple, hein. Non, alors, ouais. Bon, pardon. Si Johanna et Dominique gagnent tout, elles gagnent tout. Bon, alors, ça va être très simple. Ça joue en deux manches gagnantes, d'accord ? Ça roule ? OK. Alors, tirage au sort pour qui commence ? Qui commence ? Ceux qui n'ont pas payé la facture d'électricité. Très bien. Voilà. Et qui sont dans le noir total. On y voit. Ça, c'est cadeau. Allez, Maxime et Marie, c'est vous qui allez commencer avec une réponse et ensuite, vous me donnerez la vôtre, Johanna et Dominique. Le top des choses qu'on fait en premier quand on adopte un chien. Réfléchissez. Vous avez 10 secondes pour réfléchir. Le top des choses qu'on fait en premier quand on adopte un chien. Et toi, tu vas nous dire aussi... Attends, donne pas parce que si tu... Non, tu vas nous dire après. Je l'ai. Non, attends. Je l'ai. Attention. Je l'ai, mais j'en ai plein. Alors, attends. Attends, parce que tu vas donner la bonne réponse, ça se trouve, même si tu connais pas les réponses. Tu me dis. Tu me dis. Non, non, non. Attends, attends. Non, non. Vas-y. Je te fais mon chasse. Elle est là-dedans. Elle est là-dedans. Ah, putain, pas du tout. Ah, bah vas-y. C'était quoi, ça ? Attends, je te montre pas. Non, non, je te montre pas. C'était quoi ? Moi ? Attends, c'est quoi ta question déjà ? Le top... Qui êtes-vous ? C'est quoi ce décor ? Remets-moi les pomskis là derrière. Allez, vas-y loin, rien à foutre. Attends. Attends, c'est quoi ta question ? La ch... Non, non, mais je te connais. Arrête, arrête avec les pomskis. Ça suffit. Les choses... C'est pas des chiens, arrête. Non, non, non. Le top 3 des choses qu'on fait en premier quand on adopte un chien, quand le chien arrive chez toi. Ah, putain, moi, je vous ai dit c'est ce qu'on achetait en premier. Non ! Ah, j'avais rien compris. Attendez, les gars. Ah, t'as vu ? Elle a compris comme moi. Toi, t'as rien... Lui, n'importe quoi. Rappelle-toi, Philippe Rizoli, maintenant, il a fini en train de faire les animations. Oh, change, je te préviens. Tu vas mal finir, toi. On va se loup. Je suis loup, on t'envoie. Écoutez-moi. Alors, attendez, je me pose la question. Putain, là, c'était simple, les gars. C'est pas moi. Non, non, non. Je ne comprends pas comme elle. Le top 3. Je pense que tout le monde va gagner, encore. Écoute-moi, écoute-moi. Le top 3 des choses qu'on fait en premier quand on vient d'adopter un chien. Quand le chien, tu l'as adopté, il est chez toi. Voilà, c'est ça. Ah, il est chez toi. D'accord. Ah, c'est plus clair. C'est plus clair. On n'avait rien compris. C'est la même phrase et c'est la phrase qui est écrite juste là, les gars. Vous êtes sérieux ? Bon, alors, allons-y. Marie et Maxime. On lui achète une médaille. On lui achète une médaille. C'est pour le numéro de téléphone. Johanna et Dominique. Non, qu'on fait une promenade. Le truc qu'on fait en premier quand il est là. Promenade, moi, je dirais. Non, ouais. Moi, je vais mettre ça en premier. Attends, il faut regarder les yeux de Tony et de Rom. Écoutez, ni l'un ni l'autre sont dans le top 3. Allez-y, commencez. Quand on fait en premier, moi, je dirais une promenade. Non, une promenade, ce n'est pas dedans. Et une médaille, ce n'est pas dedans non plus. Vous allez avoir une autre chance. Allez-y, concertez-vous et vous, commentez sur YouTube, sur Facebook. Qu'est-ce qu'on fait quand le chien arrive ? Qu'est-ce qu'on fait ? On le met dans son panier. On le met dans son panier. Non, à vous, Maxime et Marie. On lui fait des câlins. On lui fait des câlins. C'est deuxième. Bravo. Et donc, ça fait une manche rapportée pour Maxime et Marie puisqu'ils en ont trouvé un. Je vous le dis. En 3, c'était essayer de jouer avec lui. On essaie de jouer avec lui quand il arrive. Et en premier ? Et le premier, poster une photo sur les réseaux sociaux. C'est le top 3. Écoutez, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, Sarah. C'est le top 3. Ce que je vois, Dominique qui commence à y avoir... On les faits avant. Comment ? C'est vrai. Les câlins, on les faits avant. Et vous, Dominique ? On a même de l'adopter, on les faits des câlins. Dominique, si tu as décidé de me faire chier ce soir, Dominique. Oui. Oui, oui, oui. Ah, très bien. Nous, tu sais, quand on délivre des dossiers en direct, nous, on aime ça. Vraiment. Très bien, très bien. Juste avant qu'on se quitte, je vous en donnerai. Génial. Merci. Deuxième top 3, cette fois-ci, c'est Dominique et Johanna qui vont démarrer puisqu'ils n'ont toujours pas d'électricité, mais ils ont démarré une fois. Le top 3 des raisons de prendre un chien. Voilà, on a posé ça comme question aux Français et on leur a dit voilà, à votre avis, à votre avis, c'est pas forcément son cas personnel, c'est à votre avis le top 3 des raisons de prendre un chien. Qu'est-ce qu'ils ont répondu et commentez-vous chez vous sur YouTube et sur Facebook pour nous dire ce que vous en pensez. Allons-y. Dominique et Johanna. Pour avoir de la compagnie. Et Maxime et Marie ? Garder la maison. Allez. Alors, en numéro 3, c'est pour les enfants. Vous ne l'avez pas donné. On achète un chien comme ça. C'est pour les enfants. Un peu, voilà, j'ai acheté un chien des enfants. Deuxième, je vais le prendre. Avoir de la compagnie parce que c'est après une séparation. Voilà. je l'ai. Regarde Dominique comme je suis sympa. Je te l'apprends. C'est ce que tu as dit Dominique ? Elle a dit « Fous-toi de ma gueule ». Par contre, de la vulgarité ici, c'est non. J'ai remarqué, oui. Et numéro 1 du top des raisons pour prendre un chien, c'est pour garder la maison. Bravo. Maxime et Marie, c'est numéro 1. ils sont trop forts. Ils sont très forts. On est sortis. Mine de rien, on y est encore. Mine de rien, parce que ça te fait gagner et ce n'est pas celui-là. Comment ? Ils ont gagné, c'est bien. De rien. C'est ça. Et on rappelle, on va en profiter pour dire qu'on ne prend pas un chien pour ça. Il ne faut pas. Il ne faut pas un chien pour ça. Non, on prend un chien pour tout sauf pour ça. Voilà. D'accord. c'est bien là, ils ont gagné. 1, 1. Non, parce que Dominique est... Non, ça fait 2, 0. C'est le bordel. Oui, oui, heureusement. Putain, mais pourquoi les règles ? On n'a jamais les règles, le bordel de merde. Pourtant, là, c'était simple comme règle. Et voilà, 2, 0. Bravo à vous. Maxime et Marie vont partir avec un bon d'achat de 100 euros à dépenser sur Yalpets qui fait des box clés en main pour qu'il ne vous manque rien. Les box chiots, par exemple, avec plein d'accessoires dedans. Il y a des box éducation, on évoque santé aussi. Bref, de quoi vous faire plaisir. Et en plus, un abonnement de 2 mois pour recevoir les petites box à la maison. Il faut un petit abonnement mensuel, comme ça. On reçoit les box. Allez voir ça sur leur site internet. Yalpets, Y-A-L-P-E-T-S. Et puis, Johanna et Dominique, on va vous envoyer une... Est-ce que vous voulez une petite tasse et speedog ? Oh, bah... Oh, putain ! Putain, merde ! Alors, par contre, par contre, moi, j'ai une question. Oui, Dominique. Est-ce que je peux vous poser une question avant qu'on se quitte ? Oui. Parce que je voulais savoir si vous aviez pensé à l'inscrire à la formation pro du mois de septembre parce que moi, j'en peux plus. Toute la journée, elle me récite les cours en boucle de la formation pro. et elle fait des crises. Moi, je suis en train de perdre la boule. Elle a essayé d'autres formateurs mais ils disent tellement de conneries qu'elle ne veut même pas en entendre parler. Voilà. Donc, il faut faire quelque chose pour moi. Je vous en supplie parce que je vais la chiquer par la fois. Dominique, je vais te donner la petite astuce. Malheureusement, chez nous, c'est complet mais tu peux aller chez Duc-Duc, il y a de la place. Alors, allez, voilà, c'est un bisou. Non, 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 non. Écoute, Dominique, je connais un peu les gens d'esprit d'oc, je vais en toucher deux mots, je vais voir ce que je peux faire. Je connais le mec à l'entrée là-bas. Ce serait trop bien parce que franchement, j'en peux plus et puis elles n'ont plus. Elle est sympa. En fait, elle veut juste envoyer sa fille trois semaines parce qu'elle lui casse la tête. Et il faut me la prendre trois semaines parce que... Voir même un mois. Même si vous ne voulez pas la garder. Vraiment. Vous me la prenez à un moment parce que là, ce n'est plus possible. Elle a tout appris par cœur. On a toutes les formations et moi, je la supporte. Bon, merci déjà. Merci. Merci beaucoup. Et vraiment, on va voir ce qu'on peut faire ces premiers, Dominique. Je t'avoue que ce n'est pas nous qui gérons le dos-dose sur les candidats. Je ne sais pas où on en est. Mais je vais en parler à la personne. On a des contacts. J'ai des contacts. Il n'y a que vous qui pouvez m'aider. Si c'est pour rendre service à Dominique, écoute, oui, il y a... Oh, ils vont pouvoir payer la facture d'EDF avec les 100 euros pour l'achat. C'est drôle. Maxime, Marie, bravo à vous. Dominique, Johanna, à bientôt. On vous embrasse. Salut. Merci beaucoup. Salut à tous. Restez là. C'est l'heure des questions d'éducation avec Tony qui va partir dans la room pour une petite demi-heure avec vous. Question d'éducation, là, on parle de votre quotidien, on parle de vous, on parle de votre chien. Si vous avez des questions, c'est le moment où jamais. Posez-les. Allez-y. En direct sur YouTube, en direct sur Facebook. vous mettez ça dans les commentaires et puis Tony va se faire un kiff de vous répondre comme tous les jeudis soirs, évidemment. Le temps de les recevoir. 3 minutes, le temps de boire un coup d'eau. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il t'arrive ? Ça fait tellement rien. Alors là, attention, il peut se passer tout et n'importe quoi dans la room. Ah oui. Alors là, je vous le dis. Là, il peut se passer tout et n'importe quoi. Il y a un état de fatigue qui est tel que là, posez vraiment toutes les questions. Je suis liquide. Je suis complètement liquide. Il faut écrire gros parce que je ne vois plus rien. On revient dans 3 minutes. Bougez pas. Éduquez facilement votre chien ou votre chiot avec les formations en ligne Esprit Dog. Esprit Dog Family pour éduquer votre chien quelle que soit sa race. La formation de référence devenue numéro 1 en 2 ans seulement avec des dizaines d'ordres, plus de 200 exercices à mettre en place et filmer avec des chiens de tous niveaux. Pour avoir un chien équilibré et épanoui, des balades au repas, de la gestion des émotions à la vie quotidienne en passant par les jeux, les interdits et les différents comportements. Bref, tout ce qu'il faut savoir et appliquer pour avoir un chien heureux tout au long de sa vie. L'équivalent de 80 heures de cours particuliers avec un éducateur canin mais pour le prix d'un seul. Pour une relation et une éducation forte et durable. Esprit Dog Chiot unique au monde, c'est la seule formation filmée en temps réel avec un chiot dès son arrivée à la maison le premier jour. Suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté, la solitude, la socialisation, le rappel, les 5 ordres de base, la marche en laisse et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos pour avoir un chiot bien dans ses pattes quel que soit son environnement et développer une complicité et une relation sans faille. Découvrez ces deux formations en détail sur espritdog.com. Ce soir, jouez dans l'émission et gagnez une carte cadeau de 100 euros chez Yal Pets. Des box clés en main pour qu'il ne vous manque rien. Des box complètes avec les accessoires indispensables pour votre chien. Box chiot, box santé ou encore la box éducation. Ce soir, gagnez une carte cadeau de 100 euros plus 2 mois d'abonnement pour recevoir les box automatiquement chez vous. Pour jouer, contactez-nous tout de suite sur live arrobas espritdog.com Yal Pets. Aimez-le, on s'occupe du reste sur yal-pets.com et aussi sur Facebook et Instagram. Je me doute que ça ne va peut-être pas être facile. Est-ce que tu veux que je te dise ? Aujourd'hui, avec cet état émotionnel, elle ne peut pas s'en sortir comme ça. On va en faire. Donc maintenant, on arrête les conneries. Qu'est-ce qu'elle a comme problème ? Elle a peur des gens. Tu veux le mettre ? Non, mais celui-là... J'essaye. Bah, j'ai les boules. On est sur une chaîne qui a peur et tout. C'est comme ça à toutes tes balades. Et encore là, c'est assez soft. Et là, c'est soft. Il n'y a pas beaucoup de monde. Là, je me suis un peu pris en pleine face. C'est pas une chaîne qui mérite de mourir d'un ulcère. Et c'est ce qui va lui arriver, ça continue. Comme on dit chez moi, c'est la merde. Découvrez le podcast Esprit Dog. Dans la voiture, au sport, dans les transports, écoutez Bande de chiens avec Tony et Romaric. Je te coupe, hein ? Déjà, regarde, écoute bien l'énorme bêtise. Bande de chiens, le podcast qui parle de chiens et de vous. On va parler d'un marchand-laiss aujourd'hui. Sans langue de bois. C'est de la folie ! Disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer et toutes les plateformes habituelles. Eh bien, ça y est, c'est parti ! Alors, on va commencer avec Marie. Marie, j'ai remarqué... Merde ! Hop là ! J'ai remarqué que mon chien s'entend très bien avec tous ses congénères, sauf les brachycéphales. Est-ce que la taille des babines peut altérer la communication entre eux ou est-ce que ça pourrait être dû à une mauvaise expérience par le passé ? Alors Marie, est-ce que ça peut être dû à une mauvaise expérience par le passé ? Oui, évidemment. Comme pour n'importe quel type de chien. En revanche, les brachycéphales ont un problème. C'est que la gueule est un peu écrasée. Ce qui fait qu'ils ont des ridules d'expression. Et en fait, la forme de leur visage, et ils y sont absolument pour rien, peut indiquer, en tout cas peut induire l'autre chien en erreur parce qu'ils ont des signes d'agressivité sans même le vouloir. Notamment les deux grosses rides qu'ils ont là. Et ce qui fait que sur certains chiens un petit peu pointus, un petit peu précis sur leur façon de voir les choses, eh bien, on peut se retrouver avec certaines agressions parce que justement, il y a une altération de la communication. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Bibine, ma chienne, a compris le principe de propreté, mais elle demande à sortir deux à trois fois par nuit pour faire pipi. Que faire ? Alors, si elle te demande à sortir pour faire pipi, il faut que tu continues. C'est qu'il y a quelque chose et qu'elle a envie de faire pipi, tout simplement. Si par contre, tu la sors de trois fois dans la nuit, enfin, si tu la sors de trois fois dans la nuit, mais qu'elle ne fait pas pipi ou alors qu'elle se fout un peu de toi et en fait, elle a juste compris que tu allais la sortir, alors à ce moment-là, ne réponds plus à sa demande, renvoie-la au panier et reste sur le qui-vive au moins une ou deux nuits juste pour lui indiquer attention, on va sortir que quand tu veux faire pipi, pas avant. Ensuite, peut-être que c'est aussi dû au fait qu'elle ne se dépense pas assez le soir. Si elle se dépensait un petit peu plus le soir, peut-être qu'elle aurait beaucoup plus besoin de dormir et donc résultat, elle ne te réveillerait pas deux, trois fois pour faire pipi. Ça, c'est aussi possible. Fabrice, est-ce que des épisodes de chiens, compris Panic Dog ou des bénévoles sont prévus pour bientôt ? Oui, tu auras donc un Panic Dog, normalement, si tout se passe bien, au mois de mars. Tu auras un chien, compris au mois de mars aussi et grosso modo, par du principe que, que ce soit chien, compris au Panic Dog, tu vas en avoir à peu près un par mois, tous les mois. Loïs, Magalgo, veut littéralement s'asseoir ou s'allonger sur moi quand on est sur le canapé. Pourquoi ? Et comment lui faire comprendre de ne pas le faire ? Alors, pourquoi elle le fait ? Soit parce qu'elle t'aime beaucoup et elle t'aime tellement que c'est sa façon à elle en fait de te le dire, d'exprimer ses sentiments. Soit, elle est un peu trou-trouille, un peu craintive et elle se sent bien quand elle est vraiment collée, 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 collée. Comment lui faire comprendre de ne pas le faire ? Déjà, en lui permettant d'aller mieux. Si jamais, on est dans le cas de figure d'une chienne un petit peu craintive, si on n'est pas dans ce cas de figure-là, ce n'est pas la peine. Et ensuite, tu sais, dans la vie, souvent, quand on parle chien, on essaye de tout complexifier. Mais je pense que c'est vraiment beaucoup plus simple que ça. Le chien a tout le panel émotionnel que nous, on peut avoir aussi. Et donc, résultat, comment tu veux faire ? Tu es sur ton canapé et ta chienne vient pour te faire un énorme câlin sur toi. Tu as envie de lui faire et elle a envie que tu lui fasses. Faites-le. Tu es en train de mater une série, d'accord ? Elle vient. Non. Va te coucher. Et tu recommences à regarder. Elle ne va pas t'en vouloir. Elle ne va pas le vivre comme un mal-être. Et je pense que vivre le plus proche et le plus naturellement possible, c'est un point très fort et ça permet d'avoir des chiens beaucoup plus stables intellectuellement. Sabine, est-ce que les gamelles anti-gloutons peuvent aider contre le retournement d'estomac ? Moi, personnellement, je ne pense pas. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gamelles anti-gloutons énervent encore plus les chiens. Ils n'arrivent pas à choper et donc, ils vont vraiment y aller et ils vont taper deux fois, trois fois plus fort. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, certes, il va manger un peu plus doucement sauf que le problème de retournement d'estomac, c'est les quantités ingérées, l'air qui se met à l'intérieur et ensuite, l'estomac qui se retourne. Qu'ils mangent en 20 secondes ou en 10 secondes, ça ne va pas changer grand-chose. Je ne te dis pas que ça ne change rien, mais pas grand-chose. Et en plus de ça, comme je te le disais juste avant, il y a beaucoup de chiens gloutons. Quand tu leur mets une gamelle anti-gloutons, ils mangent deux fois plus vite. Alors, ils n'ingèrent pas le repas deux fois plus vite, mais ils essayent de l'ingérer deux fois plus vite et donc, ils avalent de l'air. Donc, ce n'est pas bon non plus. Nana, est-ce qu'il y aura une fiche de race sur le bully ? Oui, il y en aura une dès qu'on aura trouvé un bully qui se respecte. C'est-à-dire, il faut qu'il corresponde en fait à un certain standard. Richard, mon chien, boxeur de 4 ans, a de l'arthrose. La nage lui ferait énormément de bien, mais il a peur d'aller dans l'eau quand il a papier. Comment faire ? Tu lui mets un harnais et il va falloir que tu rentres progressivement avec lui. Alors déjà, c'est quelle est la relation avec ton chien ? Il faut que tu aies une relation forte. Ensuite, est-ce que tu l'as habitué de tout petit à être manipulé ? Tu sais, à pouvoir le porter, à pouvoir regarder les oreilles, etc. Si c'est oui à tout ça, alors la meilleure solution pour lui, c'est tu le portes, tu le plaques contre toi, tu avances, toi tu as pieds et tu vas te mettre dans l'eau, tu vas l'amener dans l'eau, tu vas le maintenir et ensuite, tu vas mettre ta main sur son estomac, enfin sur son ventre et tu vas gentiment le guider vers la rive et tu vas recommencer. Et en fait, à mesure que tu vas faire ça, tu vas pouvoir rentrer de plus en plus dans l'eau jusqu'au moment où il n'aura plus pied, où il va nager et se rendre compte qu'il n'y a pas de soucis. Attention, je suis en train de t'expliquer un truc là, c'est petit 1, il faut que tu aies une relation forte avec, petit 2, il faut que tu lui aies habitué à tout ça parce que sinon, il va paniquer et petit 3, à aucun moment, tu me le jettes dans l'eau. Ce n'est pas du tout ça que je suis en train d'expliquer là. Tu y vas avec lui parce que tu dois être une présence rassurante mais tu dois aussi lui montrer comment ça peut fonctionner et ça va rouler tout seul. Magali, Tony, comment tu fais pour supporter la connerie des gens à longueur de journée ? C'est une très très bonne question. Je vais te dire un truc Magali, il y a aussi des gens qui sont très bien, il y a aussi de vrais gentils qui ont des problèmes, c'est difficile, ils ont des galères avec leurs chiens mais tu es sûr des vrais gentils ou tu es sûr vraiment des gens qui ont envie de s'en sortir, qui font des efforts, qui se remettent en cause aussi. Les gens qui sont là en ce moment par exemple en formation et qui sont passés durant les trois semaines, ils peuvent en témoigner. Il y a des jours, je leur mets des tempêtes où franchement, c'est mieux de ne pas me croiser mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas, ça ne veut pas dire que je ne les apprécie pas, ça veut juste dire que j'ai besoin d'avoir un changement d'état d'esprit en fait. Et quand je les vois arriver le lendemain avec la pêche, avec la patate, je me dis que c'est cool et en fait, ces gens-là me nourrissent un petit peu et c'est pour ça que j'arrive à compenser avec un peu la bêtise humaine. Typiquement, comme le débat de tout à l'heure, la bêtise humaine, des gens qui disent j'ai un problème, est-ce que vous pourriez me le piquer ? Comme si tu allais changer une roue de voiture. Voilà, voilà un petit peu comment j'essaye de m'en sortir Magali. L'ifoots, j'ai un petit berger blanc suisse de deux mois qui ne veut pas s'approcher des étrangers humains. On veut le socialiser tout de suite mais comment faire s'il ne veut pas ? Je pense que c'est très simple. Tu lui mets une grande longe et tu pars te promener dans un endroit suffisamment large, un parc. Un parc avec des chiens, des humains mais tu sais, un parc relativement vaste. Ça va faire quoi ? Ça va faire que ton chien, toi déjà, tu ne le contrains jamais puisque comme il a une longe, tu ne l'obliges pas à marcher en laisse, tu ne l'obliges pas à rester à côté. Lui, il va voir les humains, il n'aura pas le choix puisqu'ils sont partout, il va voir des chiens, il va soit rentrer en interaction avec des chiens, commencer à jouer, et finir parce qu'il n'aura pas d'autre solution au pied d'humain parce qu'en jouant, il ne va même pas s'en rendre compte. Il va surtout se rendre compte qu'il peut s'amuser au milieu des humains et toutes les odeurs qui vont se dégager ne sont que des odeurs positives. Et c'est comme ça que petit à petit, il va tranquillement commencer à apprécier la présence de l'humain. Et je pense qu'il ne faut plus s'y prendre comme ça dans ton cas de figure. Après, il y a des milliers de solutions mais là, je t'en donne une qui me semble la plus simple à mettre en place dans un premier temps. Nelson, comment éduquer un chien de 14 ans sourd ? Ah, alors Nelson, bon déjà, ça dépend ce que tu as peut l'éduquer. J'espère qu'il a quand même quelques bases. Il a 14 ans. Maintenant, un chien sourd, tu peux l'éduquer à la vibration par exemple. Tu lui mets un colis à vibration et puis tu vas lui apprendre grâce à la vibration à faire ce que tu as envie de faire. Je pense que 14 ans, c'est un bel âge, c'est un vrai bel âge. Donc, concentre-toi par contre que sur les un ou deux points qui sont un petit peu problématiques pour toi et pour lui dans sa vie quotidienne. Ne pars pas sur un apprentissage en te disant il faut tout que je réapprenne. Mais peut-être le rappel, peut-être l'endroit où il pourra aller se coucher. Essaye surtout de ne pas trop changer ses habitudes pour qu'il ne soit pas trop surpris de l'environnement. Tu peux aussi te servir d'un autre chien qui va lui servir de guide lors de tes balades. Mais voilà, le vrai conseil que je peux te donner hormis la vibration, c'est surtout ne commence pas à vouloir apprendre 50 trucs mais focalise-toi vraiment sur ce qui est pénalisant dans la vie quotidienne. TKT, comment choisir le chien qui nous correspond le mieux si on adopte en refuge ? Alors, bon, tu as les trucs un petit peu bateau. Petit 1, choisis un chien dont tu n'as pas peur. C'est quand même le plus facile. Petit 2, tu as aussi une question de feeling tout simplement. Tu sais, des fois, tu passes devant un chien et tu dis il y a une histoire qui vient de se créer alors qu'on ne s'est même pas encore parlé. Ça, je pense pour moi que c'est très important. Laissez faire les sentiments, laissez faire les émotions, c'est quelque chose d'important. Ensuite, le chien qui te correspond le mieux, c'est aussi le chien qui correspond à ton mode de vie, à ta façon d'être, à ta personnalité, à toi. Donc, forcément, si tu veux faire des balades d'une heure, tranquillou, tu vas lui offrir tout ce dont il a besoin, mais tu n'es pas très, tu n'es pas sportif, tu ne vas pas faire du vélo, tu n'as pas envie d'être à 200 à l'heure tout le temps, il y a peut-être certains chiens qu'il faudrait éviter. Et inversement, si tu es à 200 à l'heure tout le temps, il y a peut-être là aussi de certains chiens qu'il faut éviter. Mais je pense vraiment que la chose la plus importante, c'est ton mode de vie, ta façon d'être, ta personnalité et ensuite, le coup de cœur parce que je pense que le coup de cœur doit quand même être quelque chose d'important. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Yashou, mon bulldog français de 3 mois, mange tout ce qu'il voit en promenade. J'ai cru comprendre que c'était normal à son âge, mais j'ai peur pour sa santé. Il vomit parfois, y a-t-il des solutions ? Alors, c'est parfaitement normal, le chiot est un aspirateur parce qu'en fait, il découvre le monde grâce à sa gueule. Maintenant, si tu veux qu'il mange un peu moins de saloperie, il faut rendre ses balades un petit peu plus stimulantes. En gros, il faut t'amuser un peu plus avec lui, jouer un peu plus, mettre peut-être un petit peu plus de rythme, aller un petit peu plus vite, lui présenter aussi peut-être un petit peu plus de chien, lui permettre de... Voilà, de s'épanouir un petit peu plus. Moins il va s'ennuyer en balade, moins il mettra des choses dans la bouche. Laetitia, j'ai deux chiens, comment faire quand un sur les deux prend tous les jouets quand on essaie de jouer quand un sur les deux prend tous les jouets quand on essaie de jouer avec les deux, car l'autre est du coup frustré. Alors, soit tu as l'option de ne pas jouer, de ne pas sortir des jouets, des jouets à proprement parler, et de les laisser faire leur vie tranquillement et un peu plus peut-être naturellement, tu vois. Tu ne peux pas... Je pense que tu vas aller dans un conflit que tu ne veux pas mener en fait. Maintenant, bon ben c'est pas compliqué, tu prends une balle, tu l'envoies, tu prends une autre balle, tu l'envoies dans l'autre sens, bon ben celui qui part dans un sens, il ne pourra pas partir dans l'autre dans un premier temps. C'est juste une question de timing. Quand les deux te le ramènent, le premier qui lâche, tu prends, tu envoies. L'autre va lâcher, tu prends, tu envoies. Et en fait, tu ne fais que ça, sans jamais leur parler, jusqu'à temps en fait que celui qui vole tout ne puisse plus voler en fait, puisque ça ne sert à rien. et à chaque fois, et d'un côté et de l'autre, et d'un côté et de l'autre. Et t'évites comme ça, de crier, de dire non, stop, c'est à lui, laisse lui, etc. Frédéric, merci pour tous ces bons conseils, grâce à toi mon patou est parfait et à un rappel immédiat. Ça me fait plaisir Fred, continue comme ça. Victoria, est-ce qu'un chien de 13 mois peut reconnaître son frère qu'il n'a plus vu depuis ces deux mois ? Oui absolument, absolument, il peut tout à fait reconnaître son frère. Alors ça ne veut pas dire que ça a bien se passé, mais en tout cas, il peut parfaitement le reconnaître. Tiboulon, comment désensibiliser son chien au bruit de porte ? Elle a gueulé toute la nuit dernière, toute la nuit, la dernière fois qu'on a été à l'hôtel. Ah, pas très surprenant, puisque je pense que ça ne lui arrive pas souvent d'entendre autant de fois les portes claquer, surtout sur l'extérieur. Alors, comment tu désensibilises ? Une chose très importante, quand tu es chez toi, ça ne sert à rien d'ouvrir et de fermer la porte, puisqu'en fait, le chien voit la porte. Là, ce qui est important pour lui, c'est d'arriver à lui mettre des bruits de porte sur des bruits de porte qui ne sont pas chez toi. Donc, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux télécharger des bruits de porte qui claquent, tu mets quelqu'un dehors et tu fais ce bruit-là. À chaque fois qu'il y a ce bruit-là, tu peux déclencher une phase de jeu, par exemple, et tu arriveras comme ça à le désensibiliser petit à petit. Tu peux aussi utiliser une technique qui marche très bien, c'est celle de ne rien faire. Et, à un moment donné, tu vas voir que ça va s'arrêter du moment que tu ne renforces pas le comportement. En gros, il entend une porte, il gueule un petit peu, toi, tu continues ta vie, il se rend compte qu'il ne se passe rien, sauf qu'il va en entendre une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. À un moment donné, il va éteindre son comportement parce que toi, tu n'as aucun comportement en retour. Et donc, là, il faut arriver un petit peu à doser ça. Émilie, un éducateur canin, peut-il porter plainte contre moi car mon chien l'a pincé dans le cadre de son activité ? Comme ça, j'ai envie de te dire non. J'ai envie de te dire non. Sauf, sauf cas de malveillance de ta part parce que tu aurais fait exprès de le mettre dans une situation en enlevant la muselière, en machin, en truc. Émilie, écoute, j'ai surtout envie de te dire que si l'éducateur canin veut porter plainte parce qu'il a été pincé par ton chien, c'est que vraiment, il est très, très mauvais. Il est vraiment dégueulasse. C'est un désastre. Maintenant, est-ce qu'il peut porter plainte ? Comme ça, moi, je te dirais, de tête, je te dirais non parce que c'est son métier. Il est censé avoir une assurance responsabilité civile professionnelle qui couvre tous ces types de problématiques, notamment les morsures. Il faut évidemment qu'il ait aussi déclaré la morsure à l'hôpital, en mairie, machin, à la gendarmerie, enfin bref. Il y a quand même tout un protocole. Moi, je trouve ça extraordinaire qu'un éducateur canin puisse faire ça à ton encontre. Maintenant, regarde, je te dis franchement, si tu reçois un jour une plainte, contacte-nous et on discutera avec toi avec plaisir parce que j'ai jamais, moi, mais pourtant, il y en a qui sont très mauvais, donc en général, ils ne travaillent même pas. Mais alors, là, moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Okami, mon chien veut aller à droite mais moi, je veux aller à gauche. Au bout de combien de temps on a le droit de péter un câble ? Ça fait 30 minutes qu'il ne lâche rien là. Alors, écoute, je pense qu'il n'a pas pigé ce que tu attends de lui. il n'a pas compris que ce qu'il devait faire c'était suivre le mouvement de la jambe. Alors, pourquoi il ne l'a pas compris ? Parce que tu l'as peut-être mal fait, parce que tu lui parles, parce que tu as renforcé ce comportement, parce que quand il veut aller à gauche, tu vas à droite mais après, tu fais directement demi-tour et il a compris ta technique des mini demi-tours. Tu sais, les micros demi-tours, c'est je fais demi-tour, je fais 3 mètres, hop, je refais demi-tour. À un moment donné, le chien le comprend et ça l'amuse. Et c'est pour ça que le chien après n'arrive plus à réfléchir et à se focaliser sur la jambe. Mais là, il y a forcément un défaut d'apprentissage quelque part. Hoche Décali, merci pour cette nouvelle émission. PS, les colliers sont géniaux. Olympe l'a testé et approuvé. Bisous la team. Ça fait plaisir. N'hésite pas à nous envoyer une petite photo ou à la poster en commentaire. Sylvie, comment présenter un chiot boxeur Xpatou de 4 mois avec une Yorkshire de 3 ans qui a peur et se cache sous les voitures ? Le chiot est trop foufou, trop brusque et lui met des coups de pâte. Alors, Sylvie, si je veux faire un petit peu les rabats-joies, j'ai envie de te dire il fallait d'abord s'occuper de la Yorkshire avant de prendre le chiot. tu vois un petit peu le truc. Maintenant, comment faire ? Il faut s'occuper de la Yorkshire et je pense que pour le chiot, tu peux à la rigueur commencer en laisse ou en longe, prendre la York et la détacher, faire une balade, attend 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, que le chiot s'habitue à la présence de la petite York et que la York s'habitue à la présence du chiot. Et à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir commencer à donner un petit peu de liberté, à te rapprocher, à les laisser interagir. Il ne faut surtout pas intervenir. C'est-à-dire que quand la York va pleurer, quand la York va faire un petit peu le cinoche un peu qu'elle peut faire parce qu'elle exagère un petit peu, il va falloir que toi tu n'interviennes jamais. Et n'oublie pas quand même que même si le chiot lui met des coups de pâte, même s'il est foufou, il n'y a pas grand risque qu'il lui fasse quoi que ce soit parce qu'il est là pour jouer et là c'est un peu ça c'est un conseil enfin c'est une discussion qu'on peut avoir mais quand on a un tout petit chien et qu'on prend un chiot qui va être beaucoup plus grand il y a aussi ce côté acceptation du fait que tu ne peux pas les empêcher de jouer tu ne peux pas imposer à ton chiot de jouer gentiment parce que ce serait à l'adulte de lui expliquer donc à la York et donc il faut un petit peu laisser faire en se disant problème grave il n'y en aura pas maintenant un petit truc ça peut arriver ça peut arriver qu'un des deux se fasse mal mais ce n'est pas très très grave et là je pense que là c'est plus comme ça qu'il faut voir les choses Sylvie Nancy faire dormir son malinois dans sa chambre peut-il le rendre dominant ? Non absolument pas Nancy ça ne va le rendre rien du tout ça le rendra dominant alors c'est dominant dominé c'est un peu vague parce que on est toujours le dominant ou le dominé de quelqu'un tu vois le truc il n'y a pas vraiment de cohérence sur ce terme là mais quoi qu'il en soit tu ne rendras pas un chien plus haut dans sa tête ou plus bas en le faisant dormir dans ta chambre du moment qu'au quotidien tout est fait correctement et comme il faut Emmanuel mon chiot de 3 mois est déjà lourd c'est une grande race et j'aimerais savoir si elle peut monter et descendre les escaliers seule sans qu'elle abîme son squelette alors moi je te dis oui sans aucun problème maintenant tout est question de proportion si tu as 4 marches 5 marches 6 marches 7 marches et qu'elle les monte 4 fois 5 fois par jour il n'y a pas de problème si elle les monte 200 fois par jour oui ça va poser un problème si il y a 400 marches à monter ça pose un problème c'est toujours une question de volume donc si tu as juste un escalier chez toi enfin un truc basique sauf si tu vis dans je ne sais pas si tu as tout un immeuble à toi tu vois j'en sais rien mais il n'y a aucun souci tu vois et c'est pareil si vous vivez au premier au deuxième au troisième étage s'il faut que vous descendiez et que vous montiez 4 fois ou 5 fois par jour ça pose aucun souci c'est pas là qu'il se fera quelque chose il va se faire quelque chose en courant comme un malade dehors parce qu'il joue avec ses potes et ça fait aussi partie de la vie il va se faire quelque chose si vous le suralimentez ou si vous donnez trop de calcium mais là il n'y a aucun souci Emmanuel tu peux gérer sans problème tu peux le laisser descendre can you mon shiba de 4 mois n'arrête pas de courir sur le chat et de l'écraser que faire s'il n'y a pas d'agressivité s'il n'y a rien laisse faire surtout laisse faire parce que c'est vraiment maintenant qu'ils doivent se mettre d'accord après ce sera trop tard et je dis bien s'il n'y a pas d'agressivité là apparemment tu ne me le marques pas donc c'est qu'il n'y a pas mais voilà laisse faire tranquillou Claire comment apprendre à son chien de 5 mois à porter une couche elle ne va pas tarder à avoir ses premières chaleurs alors là c'est autre chose comment lui apprendre à porter une couche tu lui mets la couche tu récompenses tu enlèves la couche tu lui mets la couche tu prépares sa gamelle de nourriture tu l'envoies manger au moment où elle a la couche tu lui mets la couche hop tu mets le collier la laisse elle est très contente tu lui enlèves la couche tu lui mets la couche tu mets le collier la laisse tu pars te balader un petit peu tu lui enlèves la couche tu vois un peu le délire il va falloir rendre ça très sympa et banaliser le truc et ensuite va venir le moment où tu lui mets la couche et tu lui files son petit jouet d'occupation et là tu surveilles jouet d'occupation elle a le droit de le manger si elle essaye d'enlever la couche hop ça c'est non allez et on prend le jouet et c'est comme ça que tu vas rediriger Alex ma samoyenne mâle de 6 mois essaye très souvent de monter les autres chiens mâle comme femelle pendant qu'il joue et c'est le seul moment où le non ne fonctionne pas que faire alors il peut tout à fait être en train de se découvrir en fait de découvrir son corps ça c'est possible il n'y a pas assez de stimulation en gros vous êtes beaucoup trop statique et résultat en étant statique il a ses comportements déviants dans ces cas là il faut se mettre en mouvement il peut avoir c'est possible une hyper sexualité ça peut arriver dans ces cas là parles-en avec ton vétérinaire peut-être que la castration peut être une bonne solution ou alors il sait tout simplement pas jouer ou pas leur montrer à quel point il est content tu sais souvent le chien quand il est très très content et bien après parfois il y en a qui ne savent pas comment expliquer qu'ils sont contents donc il y en a qui vont grimper les autres mâles ou les autres femelles absolument pas pour leur dire je suis le plus fort ou quoi que ce soit mais juste pour leur dire qu'il les aime tellement ou qu'il est tellement content de faire ce qu'il fait qu'il ne se contrôle plus et c'est sa façon à lui aussi d'évacuer la pression et là moi mon meilleur conseil c'est remets-toi en mouvement et surtout peut-être ne le laisse pas aller à ce niveau là c'est-à-dire qu'il commence à jouer ça se passe bien et puis peut-être qu'il faut couper les contacts dans un premier temps un peu plus tôt pour partir sur une autre activité tu vois un petit peu tu as plusieurs tu as plusieurs chemins en fait à prendre maintenant il y a beaucoup de questions comme ça c'est souvent un petit peu du cas par cas il faut choisir et il faut surtout que vous appreniez à observer très tranquillement un chien qui grimpe les mâles et les femelles à 6 mois n'est pas forcément un chien qui veut écraser ou dominer ou gérer tout le monde parfois il y a des chiens qui grimpent même leur propriétaire quand ils sont très contents de les revoir en rentrant le niveau d'excitation et de plaisir est tellement haut qu'ils n'arrivent plus à se gérer donc on prend un tout petit peu de recul sur la situation et on essaye de trouver là un petit peu des chemins d'accès en se disant attends qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qu'il est en train de faire et vous allez voir que souvent vous allez déclencher des solutions qui sont des solutions relativement évidentes si vous prenez un tout petit peu de recul là-dessus j'ai la personne qui m'envoie les questions qui me dit dit aux gens merci à la personne qui m'envoie les questions de son professionnalisme à toute épreuve je vais de ce pas rejoindre Romaric dans le studio vous vous rendez compte qu'en plus le gars qui m'envoie les questions me dit en plus la phrase que je dois prononcer pour retourner dans le studio cette personne là d'accord bon qu'on a sauvé c'est mon chiot c'est voilà c'est mon chien de refuge comme on dit tu vois il s'appelle Armand vous l'aviez vu dans les bénévoles bon pour les chiens il est nul donc là on l'a mis à l'écriture des questions il s'en sort pas trop trop mal voilà comme ça moi je vous ai tout dit et là je vais aller rejoindre Rome allez go c'est-il question la vraie question c'est ce qu'il fait encore des pipis de joie il fait encore les pipis de joie c'est ça le problème et il a la couche évidemment évidemment bon ça s'est bien passé ça s'est très bien passé bon bah c'est très bien alors merci d'être avec nous en tout cas tous les jeudi soir vous avez été encore nombreux à réagir sur les réseaux justement c'est le fait le temps de faire un point vraiment et tant d'aller tant remis c'était avec les filles alors qu'est-ce qui s'est passé pendant cette heure eh ben on parle d'Instagram du coup bah oui est-ce que ton chien compte Instagram oui à 29% et non à 71 donc il n'y a pas beaucoup de compte Instagram dédié aux chiens oh oui on n'a pas tant que ça au final j'en ai dit plus ben ouais moi aussi mais écoute non ok on a Marine qui dit oui et il a carrément plus de potes que moi ça c'est je sais pas si c'est cool pour le chien ou vache pour la maîtresse c'est pareil Cathy alors elle est complètement contre puisqu'elle dit certainement pas encore de l'anthropomorphisme quelle bonne humeur Cathy tu exagères un petit peu alors Cathy écoute moi écoute ma chérie on se calme tranquille Cathy parfois on peut ne pas être d'accord mais c'est pas très grave c'est pas très grave et c'est pas tout à fait de l'anthropomorphisme l'anthropomorphisme c'est mettre des sentiments humains sur les chiens c'est pas tout à fait ça mais c'est pas grave on peut ne pas être d'accord ah oui non 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 on peut juste dire oh je trouve ça bon ça m'apporte pas grand chose ou alors comme on dit chez moi j'aurais rien à branler voilà on peut le dire comme ça aussi mais c'est pas grave mais ça passe merci Tony du coup pour ces remarques qui ajoutent au débat bien sûr surtout ce débat c'est que je suis en train de me rendre compte qu'on a peut-être pas payé nous non plus le DF et ouais il y a des choses qu'il se passe dans cette régie non mais c'est parce qu'on a beaucoup de CERN du coup on a demandé à baisser la lumière très bien joué Hugo qui va se faire de la pub bientôt puisqu'il dit non je vais en créer un par contre parce que je suis célibataire et ça va certainement m'aider bien joué Hugo on a Tuti21 qui dit si ça permet d'avoir des cadeaux gratos je m'y mets tout de suite bien sûr il faut voir le bon côté des choses tout à fait et j'ai une certaine Noémie qui dit je connais deux comptes sympas si vous ne les suivez pas encore c'est Nono Tata Cuisine et Mets Mago c'est pas vrai mais Noémie Nono on te voit en plus tu es derrière Nono on te voit bah oui tu m'étonnes oui allez suivre Tata Cuisine on a dit que on voulait atteindre les 1000 avant le mois de mars et on est à combien là Tata Cuisine elle ne peut pas regarder là Tata Cuisine dis-nous à combien on est là sur Tata Cuisine 660 660 il faut qu'on atteigne les 700 là avant la fin de l'émission et franchement allez-y parce qu'il y a Eli qui dit Tata Cuisine il faut qu'elle sorte un livre de recettes pour nos toutous et Rimka qui dit désolé pour la pub non désirée au passage mais c'est super bon ce qu'elle fait donc vraiment allez-y Nono Tata Cuisine et notre sous-le-malinois ils ont le droit de goûter non ? ah bah oui ils ont tout à fait ils ont tout à fait loin Tony et Nono goûtent chaque recette donc je vois pas pourquoi les gens le feraient pas c'est bien ils suivent l'exemple tout à fait mais allez suivre Tata Cuisine quand on atteigne les 700 avant la fin de l'émission en 3 minutes c'est possible prenez 10 secondes d'aller sur Insta et Tata Cuisine c'est quoi ? c'est Nono Tata Cuisine ? c'est quoi le compte ? Nono-duba Tata Cuisine c'est compliqué aussi celle-là très bien Tata Cuisine ça existait déjà non mais le pire c'est qu'elle nous répond et elle explique elle s'en foutre elle s'en foutre tu sais ici maintenant les gens ils sont tous bourrés ici regarde ça bon alors autrement on peut parler d'autre chose que Tata Cuisine ? oui bah il y a Zeika qui dit Tony est tellement fatigué qu'il donne des conseils de diplomatie on dirait qu'il est bourré qu'est-ce qu'il fait lui ? 693 abonnés c'est n'importe quoi qu'est-ce qu'il se passe ? ben voilà on était à 660 on est à 693 pour Nono Tata Cuisine on peut parler d'autre chose ou on reste sur le volume ? attends attends on fait un truc attends attends Armand toi qui fais rien écoute bien parce que c'est pour toi aussi à 700 d'accord pendant 5 minutes 20% sur toute la boutique avec quel code ? il faut créer un code promo avec le code Tata 20 Tata 20 Tata 20 Armand bouge ton cul parce que tu ne serres à rien t'es nul non mais non on ne peut pas dire ça on est à 709 on est à 709 ah bah attends c'est allé trop vite attends à 730 laissez-nous 3 minutes le temps de créer le code promo attendez attendez sans déconner on stoppe tout on arrête tout attend excuse-moi après on revient mais on peut faire ça 30 à 730 c'est n'importe quoi à 732 exactement et ben on sort le code Nono20 c'est ça que t'as dit ? oui Nono20 Armand dis-nous dès que c'est fait et 20% sur toute la boutique pendant 5 minutes par contre attention ouais 5000 des fois elle n'est pas déconner non plus non ça va vas-y 727 727 ah bah j'ai dit 732 on y arrive on y arrive en attendant à la question comment Tony tu fais pour supporter la connerie des gens à longueur de journée et bien il y a Pompelope qui dit qu'elle a la passion du chien depuis qu'elle est gamine mais qu'elle pourrait pas être éducatrice parce que les humains lui tapent sur les nerfs toi aussi parfois ça se sent d'ailleurs on va le dire d'ailleurs t'as un élève qui te demande comment il fait pour rester en vie demain c'est Laurent qui te pose la question on l'embrasse quelqu'un peut dire excuse-moi il y a Armand qui dit il a marqué j'ai pas le retour direct mais ça veut rien dire ça Armand quelqu'un peut lui dire le code promo Madjid tu fous rien vas-y je t'en prie passe on est plus à ça près au passage 742 voilà c'est une MJ c'est qui vas-y je t'en prie merci Madjid nono allez on fait le code nono20 là vite qu'on fasse ça pendant 5 minutes ce que je vais faire c'est que je vais poser la tablette non vas-y vas-y continue continue non en plus j'aurais mieux fait de me taire parce qu'on a Céline qui dit que Tony n'a plus le temps de se doucher avec tout ce qu'il fait en ce moment je sais pas merci Céline ça fait très plaisir en tout cas parce que ça se voit qu'il est sale d'accord cool je le sens de chez moi merci ça fait toujours plaisir à prendre 750 750 on monte à 800 à 800 c'est fou c'est n'importe quoi j'adore montez donne moi 2 minutes Armand il dit donne moi 2 minutes allez allez mais Armand qu'est-ce qu'il fout en fait mais je ne sais pas il faut faire le code nono20 attendez il marche pas encore il marche pas encore ça va arriver mais par contre préparez-vous mettez déjà la page esprit dog tout ça préparez-vous parce que ça va durer 5 minutes www.espritdog.com pour sur toute la boutique 20% dans 5 minutes pour 5 minutes et pour finir autant Tony ce soir il s'est pris des taquets dans tous les sens toi Romaric je sais pas ce qu'il s'est passé mais t'es passé apparemment de Mundir à Antonio Banderas donc ce soir Tony il a mangé mais toi t'as eu que du compliment ça fait plaisir Antonio Banderas de loin quand même et pour finir Thomas qui dit que la dernière fois Tony s'était vachement énervé contre la personne qui changeait les questions bon bah ça a été mieux ce soir pour les questions mais pour le code promo on repassera nono20 c'est prêt il est fait nono20 nono20 comme ça c'est bien clair alors regarde moi ça voilà moins 20% sur toute la boutique les gens passent à n'importe quoi vraiment c'est terrible c'est terrible et nono pourrait peut-être dire merci quand même à toutes les personnes qui viennent s'abonner à son compte nono excusez moi madame mademoiselle vous pouvez dire merci aux gens merci beaucoup voilà merci nono1 et tu sais quoi on le fait marcher jusqu'à temps qu'on soit 800 sur le compte de nono donc ça va durer très peu de temps dépêchez-vous moins 20% sur toute la boutique tout de suite espritdoc.com vous prenez les formations que vous voulez moins 20% et c'est pour vous remercier aussi d'être avec nous à 22h25 franchement c'est vraiment très très cool on est à combien sur le compte de nono 757 757 à mon avis 800 c'est dans 3 minutes dépêchez-vous moins 20% avec le code nono20 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 j'ai dit quoi nono20 ouais non ça ne marche pas si vous faites ça vraiment ça ne va pas et bien tu sais ce qu'on va faire regarde je sais ce qu'on va faire pour finir l'émission nono on a le petit récap de Nice d'espritdoc solidarité ouais on était avec les niçois pour cette première étape espritdoc solidarité vous savez quoi on se met le petit récap il dure 3 minutes comme ça ça nous reponge un peu le temps que ça aille à 800 on est à 800 ? non le temps justement ça monte le temps d'être à 800 on se regarde ça comme ça pour tous les niçois ça va rappeler des souvenirs et si vous n'y étiez pas et bien regardez on a fait une grande distribution une tonne 5 de croquettes c'est régalé et puis vous avez été très nombreux aussi à venir nous voir pour parler chien pour kiffer avec tout le monde pour rencontrer plein de monde c'était génial on se regarde ça et juste après on fait le point dépêchez-vous moins 20% dans 3 minutes c'est terminé nono 20 dépêchez-vous c'est incroyable c'est génial c'est super c'est vraiment c'est un beau geste de solidarité je trouve ça super je trouve que l'initiative elle est incroyable et ça va en fait dans la continuité de tout ce que vous avez fait ça dépasse ce qu'on pouvait imaginer de toute façon ça nous dépasse complètement on a des gens on fait 800 bornes 1000 bornes des dizaines et des dizaines de personnes qu'on a pu aider c'est un événement au top merci à vous merci je trouve que c'est vraiment génial d'avoir fait ça c'est une super initiative une super idée je trouve que c'est important d'être solidaire avec tout le monde il y a plein de chiens plein de gens de se rencontrer la communauté de gens qui kiffent l'esprit dog et qui kiffent les chiens tout simplement et ça ça fait plaisir aussi parce que c'est pas tous les jours qu'il y a genre d'événement des centaines de personnes qui sont venues pour parler chiens il y avait tout type de chiens tout type de personnes on a des gens qui sont passionnés on a des gens qui sont qui sont en kiff en fait ils ont envie d'apprendre ils ont envie de discuter et je pense que dans le monde du chien ça manque la discussion ça manque l'échange et pouvoir échanger comme ça c'est juste fou voilà j'ai suivi tous les paniques dog tous les trucs des bénévoles l'aventure dog j'ai tout suivi très bienveillant dans la bienveillance dans le partage il y a 39 ans c'est mon premier chien j'ai fait un rêve de gosse grâce à vous ils avaient leurs petits problèmes ils avaient leurs petits trucs mais surtout ils veulent kiffer ils veulent prendre du plaisir ils sont contents de se retrouver avec plein de gens qui ont des chiens je vais essayer de le recopier comme ça je pourrais faire comme Tony comme dis le recopier comme ça le recopier comme ça je vais faire comme ça on a peut-être vu 600, 700 personnes aujourd'hui tu te rends compte je pense que c'est la première étape de beaucoup d'étapes c'était Esprit Dog Solidarité à Nice merci encore à tous d'avoir fait de cet événement un très bel événement et en termes d'événement croyez-nous on n'a pas fini pour cette année c'est que le début on va être chargé un petit peu on va être un peu chargé encore un peu trop tôt pour dire les choses non, ne dites rien c'est la surprise oui, pour l'instant on ne dit rien nono 20 ça continue encore 2 minutes moins 20% sur toute la boutique sur toutes les formations Esprit Dog Family Esprit Dog Chiot pour éduquer votre chiot du coup c'est pour ça qu'on l'a appelé c'est pas trop con prévention morsure Esprit Dog Pro aussi moins 20% profitez-en c'est le moment nono 20 on est à combien sur le compte de nono ? Majid ? 780 780 oh là là nono tiré du bas de Tata Cuisine c'est ça ouais c'est ça allez la suivre qu'on finisse avec les 800 est-ce qu'il y a un peu de réaction ? il y a beaucoup de réaction parce qu'il y a beaucoup d'encouragement pour aller suivre le compte de nono parce que toutes les personnes qui sont sur Facebook sur Youtube semblent l'avoir fait et d'ailleurs il y en a qui encourage qui appellent leurs amis aussi on a eu des messages comme quoi j'ai appelé des amis pour aller liker bon écoute on va voir très bien on devrait faire un événement Tata Cuisine ouais vraiment une tournée une tournée en fait c'est le nom de la régie parce que Mad nono ils sont tous leurs fan club Armand tu devrais peut-être venir de ce côté là du coup oui vous plaisantez Armand tu plaisantes Armand il a un énorme fan club après les bénévoles avec les Panic Dog et tout mais le pauvre il n'a pas eu de message ce soir donc pour le prochain live s'il vous plaît des messages pour Armand très bien faisons comme ça absolument très bien bon on se dit au revoir on laisse le code de quoi 5 minutes on se dit allez on fait ça le temps que le live se termine tranquillement passez une très bonne soirée on se revoit jeudi prochain on est ici tous les jeudis 20h 22h 30 ouais 20h05 à 22h30 ouais c'est pareil c'est à peu près ça c'est à peu près ça mais maintenant on est à l'heure en plus on est pas mal en tout cas oui non mais parce que on a commencé 20h05 c'est à l'heure non non vous avez commencé à 20h07 vous avez dit 20h05 et les gens ont bien remarqué qu'il y avait les deux minutes de décalage horaire espagnol mais bon non alors là vraiment je ne laisserai personne dire ça sciemment passez une très bonne soirée jeudi les filles on se revoit quand même mais bon quoique c'est pas mal jeudi jeudi tout le monde passez une bonne soirée éduquez facilement bref tout ce qu'il faut savoir dans ses pattes quel que soit son environnement et développer une complicité et une relation sans faille découvrez ces deux formations en détail sur espritdoc.com ce soir jouez dans l'émission et gagnez une carte cadeau de 100 euros chez Yalpets des box clés en main pour qu'il ne vous manque rien des box complètes avec les accessoires indispensables pour votre chien box chiot box santé ou encore la box éducation ce soir gagnez une carte cadeau de 100 euros plus deux mois d'abonnement pour recevoir les box box automatiquement chez vous pour jouer contactez-nous tout de suite sur live arrobas espritdoc.com Yalpets aimez-le on s'occupe du reste sur yal-pets.com et aussi sur facebook et instagram je me doute que ça va peut-être pas être facile ce que tu veux que je te dise aujourd'hui avec cet état émotionnel elle ne peut pas s'en sortir comme ça on va en faire donc maintenant on arrête les conneries qu'est-ce qu'elle a comme problème elle a peur des gens tu veux le mettre non mais celui-là j'essaye bah j'ai les boules on est sur une chaîne qui a peur de tout c'est comme ça à toutes tes balades et encore là c'est assez soft et là c'est soft il n'y a pas beaucoup de monde là je me suis un peu pris en pleine face c'est pas une chaîne qui mérite de mourir d'un ulcère et c'est ce qui va lui arriver ça continue et bah comme on dit chez moi c'est la merde je te coupe hein déjà regarde écoute bien l'énorme bêtise bande de chiens le podcast qui parle de chien et de vous on va parler d'un marchand-laiss aujourd'hui sans langue de bois c'est de la folie disponible sur spotify apple podcast deezer et toutes les plateformes habituelles c'est quoi ? d'un marchand-laiss c'est quoi ? d'un marchand-laiss c'est quoi ? Sous-titrage ST' 501